Musique 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 ... ... aujourd'hui pour vous partager toutes les connaissances que j'ai acquis depuis quelques années sur ce sujet. Donc je suis médecin de PMI depuis 20 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'occupe des tout petits, de 0 à 6 ans. Et quand on est médecin de PMI, on est aussi médecin scolaire, des petites et moyennes sections, les deux premières années de maternelle. Et donc, j'ai commencé en 2002 à côté de Paris. Et à partir de 2012-2013, les écoles, les crèches, m'ont demandé de voir de plus en plus d'enfants en difficulté. Des enfants qui ne parlent pas, des enfants très agités, des enfants qui ne savent pas tenir un crayon, qui crisent, qui ne supportent pas le nom, qui ne peuvent pas rester tranquilles. Et en posant la question aux parents, mais racontez-moi un petit peu ce que votre enfant est dans la journée, comment il s'occupe, les parents ont commencé à me dire de plus en plus « Ah, mais ce qu'il adore, c'est notre téléphone. » On lui a montré un petit choupi. Alors maintenant, il connaît tous les petits choupis. Il est très, très intelligent. Il retrouve toutes les applications tout seul. Alors on lui a acheté une tablette à Noël. Et maintenant, il connaît l'alphabet en trois langues. Il compte jusqu'à ça en trois langues. Si vous saviez docteur, il connaît tous les chiffres. Il est très intelligent. Et l'été 2018, j'ai repris tous mes dossiers. Donc j'avais 12 écoles, 1000 enfants, et entre 100 et 150 enfants en difficulté. Donc vous voyez, 20% d'enfants en difficulté. C'est énorme. Il y en a encore plus aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que plus de 90% des enfants en difficulté, c'était des enfants sur-exposés aux écrans. Donc on en parlait très peu à l'époque. J'ai commencé à dire aux parents « Vous pensez que c'est possible d'arrêter la télé ? Est-ce qu'on peut enlever la tête ? » Au début, je disais « Vous pouvez limiter à une heure. » Et j'ai des parents convaincus par ce que j'avais dit. Ils avaient tout arrêté. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des progrès, mais incroyables. Et l'école me disait « Mais Madame Duganda, qu'est-ce que vous avez fait ? » « Cet enfant, on ne voit plus du tout les difficultés. » Il est comme les autres. Et donc petit à petit, j'ai commencé à intégrer ça dans mon logiciel de médecin. J'ai changé ma façon de faire et j'ai intégré finalement ce changement qu'on a tous dans nos vies. C'est ces écrans partout, dans tous les foyers. Et puis après, je rentrais chez moi le soir et mes enfants en ont eu marre de m'entendre raconter ça tout le temps. Ils m'ont dit « Maman, il faut que tu fasses une vidéo sur YouTube. » Donc j'ai fait une vidéo sur YouTube que peut-être certains d'entre vous ont vue. Ça s'appelle « Les écrans, un danger pour les enfants de 0 à 4 ans » qui doit avoir aujourd'hui 170 000 vues. Je ne regarde plus. Et ça a été le début du changement de ma vie puisque j'ai été contactée par beaucoup de journalistes, par des parents, j'en ai tous les jours du monde entier maintenant, et puis par des professionnels qui s'étaient déjà alertés. Carole Van Hoot, orthophoniste, Sabine Duflo, pour ceux qui connaissent, elle a inventé les quatre pas, et puis Bruno Harlet, qui est pédopsychiatre, qui avait déjà publié dans des revues scientifiques ou dans Le Monde. Et donc, ils m'ont téléphoné et on a très vite croisé nos constats. On a créé le collectif cause, collectif sur exposition écran, qui est à votre disposition. Je vous donnerai tout à l'heure la page. Alors, je ne suis plus médecin de PMI qu'un jour par semaine parce que je suis appelée par la France entière pour faire ces formations. Je ne peux plus répondre à la demande. donc je trie. Et puis, des parents du monde entier, pareil, je ne peux plus répondre. Je n'arrive plus à répondre à la demande. On est deux à avoir créé en France les premières consultations spécialisées pour enfants sur exposer aux écrans. Moi, en libéral, à côté de Bordeaux, où j'ai déménagé en 2020. Et le docteur Ossika, pédiatre de mon collectif, qui fait des consultations à l'hôpital, à Bondy, dans le 93, pour les enfants de 0 à 6 ans. Il faut absolument qu'il y ait une multiplication de ces consultations. Les parents appellent à l'aide, les professionnels appellent à l'aide. Ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Puisque c'est un phénomène relativement nouveau. Et beaucoup de médecins ne sont pas du tout au courant, ne connaissent pas la surexposition aux écrans. Ou quand ils connaissent, ils ne savent pas comment l'appréhender. Alors, je tiens à dire que je ne suis absolument pas anti-écran. Je suis moi-même complètement droguée. Je passe mon temps à travailler tous les jours, même le dimanche. Si je ne réponds pas aux mails, j'ai 40 mails le lendemain. Je suis aussi accro à mon téléphone, comme tout le monde. Il faut savoir que l'environnement de l'enfant a été bouleversé ces dernières années. Et on a aujourd'hui plus d'objets connectés dans le monde que d'êtres humains. Et dans vos familles, sûrement, si vous réfléchissez quelques secondes, il y a sûrement plus d'écrans chez vous que de membres de la famille. Donc on est passé de un écran par foyer en 20 ans à 10 écrans par foyer avec enfant. C'est devenu la première activité de vos enfants en dehors du sommeil. C'est votre première préoccupation depuis 2017. Première préoccupation des parents, ce sont les écrans. On n'a pas du tout été préparé à gérer ça. On n'a pas vécu ça quand on était petit. Ça a été très, très vite. Alors, on en parlait tout à l'heure à table. Il y a des experts qui parlent des écrans. Je ne suis pas la seule. Et qui vont vous dire, mais c'est une activité comme une autre. Il faut l'intégrer. L'enfant, il joue à tel jouet, à la poupée, au train. Il peut jouer aussi aux écrans. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, mais pas du tout. Ce n'est absolument pas une activité comme une autre. Et je vais vous le démontrer. Notamment parce que ça capte l'attention réflexe. Vous avez dans votre cerveau deux types d'attention. L'attention réflexe, elle est involontaire. Elle ne vous demande aucun effort. Et vous l'avez dès que vous naissez au monde. Votre cerveau, il est programmé pour détecter les points les plus marquants autour de vous. S'il y a un bout de plafond qui tombe là, qui fait du bruit, on va tous tourner la tête. S'il y a quelqu'un qui court devant, un bruit, une image, un mouvement, c'est pour échapper au danger. Pour échapper au danger, on dispose de cette attention. C'est pour ça que quand vous êtes au restaurant avec votre meilleur ami et qu'au-dessus de vous, il y a une télé, vous ne pouvez pas faire autrement que de temps en temps être capté par l'image. Ça fait du bruit, ça bouge. Regardez la télé. C'est aussi ce qu'on utilise, l'attention réflexe, pour chasser. Ça bouge, ça fait du bruit, on est à l'affût, on est hyper vigilant. C'est exactement cette attention que stimulent les écrans. Ça bouge, ça fait du bruit, ça clignote. On ne peut pas faire autrement que de regarder. C'est le contraire de l'attention focalisée, qui, elle, est volontaire, demande un effort, qu'on n'a pas à la naissance et qu'on construit tout au long de la vie, surtout entre 6 mois et 4 ans. C'est le contraire. Et c'est cette attention dont a besoin votre enfant à l'école, c'est ce qu'on appelle la concentration. C'est le contraire. L'enfant doit faire abstraction de ce qui bouge, qui fait du bruit autour de lui, pour se concentrer sur son travail qui ne bouge pas, pour se concentrer sur l'enseignant qui est en train de lui parler, de lui expliquer la consigne. Donc plus vos enfants seront stimulés avec leur attention réflexe par les écrans, et moins ils pourront se concentrer à l'école. Et on dit que 9 minutes de dessin animé le matin empêchent l'enfant de se concentrer toute la matinée. Donc je vais vous donner les clés, vous partez pas sans les clés. La première des clés, c'est pas d'écran le matin avant l'école. C'est pas pareil de regarder un choupi après l'école et de regarder avant l'école. Et puis la deuxième caractéristique des écrans qui fait que c'est absolument pas un jouet comme un autre, c'est que c'est addictif. Les écrans offrent à votre cerveau ce qu'il adore et recherche, c'est du plaisir sans effort. Je parle des écrans distractifs, je parle pas de la conférence de sociologie que nos enfants vont évidemment pas voir. Donc les jeux vidéo, vous avez des merveilleux graphismes, vous vivez des aventures extraordinaires, vous êtes récompensé des trésors, des armures, tout ce que vous voulez. Tous les réseaux sociaux nous offrent du plaisir. Vous voulez savoir combien de personnes ont liké la photo de votre pizza ou combien il y a de vues, de followers, de partages. Les photos filtrées, on utilise des filtres pour être plus beau, plus jeune, plus musclé, etc. Et tout ça, ce qu'on appelle le persuasive design, utilisé par toutes les entreprises du numérique. Chez les petits, c'est pareil. Ils ont des magnifiques dessins animés, des jolies couleurs, des jolis graphismes, des jolies chansons. Et puis surtout, les écrans qu'on appelle interactifs ou encore éducatifs. On verra tout à l'heure si c'est si éducatif que ça. Pourquoi ? Parce que votre petit gamin de 3 ans, il prend son petit doigt et il fait un petit puzzle sur sa tablette. Et quand il l'a fini, la tablette, elle fait quoi ? Waouh ! Vas-y, recommence ! Et elle envoie des cœurs, elle envoie des petits soleils, elle envoie des récompenses à un petit bonhomme qui bouge. Et l'enfant est encore plus récompensé que quand c'est un écran passif, par exemple, la télé. Alors tout ça stimule dans notre cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui se trouve ici. Le plaisir stimule le circuit de la récompense qui se met à fabriquer de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Le cerveau humain est bien fait. Pour éviter l'emballement du circuit de la dopamine, le cerveau va inhiber certains récepteurs à la dopamine. Et pour avoir toujours la même dose de plaisir, on va rechercher de plus en plus les écrans. C'est pour ça qu'un enfant se lasse de ses jouets, n'importe quel jouet, mais les écrans, ils ne s'en lascent pas. Si vous ne l'arrêtez pas, il y a très peu de chances qu'il lâche. Et puis, il va en vouloir de plus en plus, comme je vous l'ai expliqué. Alors, vous croyez que vous choisissez ce que vous faites sur Internet. Je vais aller sur Internet, je vais chercher ça. Mais absolument pas. C'est Internet qui choisit ce que vous faites. Par exemple, moi, j'adore les petits chats, les vidéos de petits chats. Donc, je regarde plein de vidéos de petits chats. Eh bien, c'est enregistré à l'autre bout de la chaîne par des méga-ordinateurs. Et avec des algorithmes, ils savent ce que j'aime, ils savent ce que je n'aime pas. Donc, ils m'envoient plein de vidéos de petits chats, puis de petits chiens, etc. Le but, c'est que je sois le plus possible sur l'écran, que je partage le plus possible, que je like. Et entre deux vidéos de petits chats, j'ai une pub. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On pense que ce qu'on fait sur Internet est gratuit, mais en fait, on paye par notre temps de cerveau disponible. Plus vous êtes sur Internet, plus les entreprises du numérique génèrent des profits. Et les entreprises du numérique sont les plus riches au monde. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et alors, il faut savoir que les entreprises du numérique ne travaillent pas toutes seules. Elles travaillent toutes avec des psychologues, des neuroscientifiques qui connaissent le fonctionnement du cerveau humain. Et elles utilisent tout ce qu'elles connaissent de faiblesse de notre cerveau pour nous rendre le plus captifs possible. Par exemple, les notifications sur votre téléphone sont en couleur, parce qu'on sait que vous serez plus attirés par la couleur. Le système du scroll, on sait que vous allez être beaucoup plus sur l'écran s'il y a un scroll. Le système de YouTube fait que, quand vous avez fini une vidéo, on va vous proposer une vidéo, même si vous n'avez pas cherché, il y a une autre vidéo qui vous est proposée. Tout ça, on connaît le fonctionnement du cerveau et c'est ce qu'on appelle la captologie. C'est la nouvelle science pour rendre les outils numériques les plus captifs possible. Donc, vous voyez qu'un écran n'est pas du tout un jouet comme un autre. Donc, vos enfants vont avoir besoin de vous pour les réguler et les gérer, alors qu'ils n'ont pas besoin de vous pour les autres jouets. Alors, les parents me racontent. L'enfant se réveille à 3 heures du matin. Il va dans la chambre des parents parce qu'il sait que c'est là où charge votre téléphone. Il se cache sous le lit et va sur YouTube. Quand un premier papa m'a dit ça, je me dis que je n'avais même pas pensé à poser la question. Alors, j'ai posé la question à tous les parents de la journée. Beaucoup m'ont dit « Ah ben oui, comment vous le savez ? » Il se lève la nuit, il prend notre smartphone, il va sous le lit et il va sur YouTube. Et donc, les enfants ne vont pas se lever à 3 heures du matin pour habiller leur poupée mannequin ou monter un château-plé mobile. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une activité comme une autre. Et puis, les parents me racontent, j'en ai maintenant des centaines, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'écrans, ça faisait plusieurs heures, on a voulu arrêter. Et alors là, il s'est tapé la tête contre les murs, il s'est tapé la tête au sol où il se tape la tête contre la tablette. C'est-à-dire que les enfants ont comme un sevrage, comme un drogué, ce qu'ils ne font pas ou beaucoup moins quand on leur enlève autre chose. Il y a vraiment un pouvoir addictif extrêmement puissant de tous ces outils numériques sur nous et sur nos enfants. Alors, la preuve, dans les hôpitaux pédiatriques comme Robert Debré, en service de pédopsie, ils ont tous un service, une section addictologie maintenant. Pour 6 à 18 ans. En 2013, 1 % des enfants accueillis dans ces services c'était des enfants accro aux écrans. En 2020, c'était 90 %. Et on a sorti une tribune dans le monde le 31 mai 2017. Après, il y a beaucoup de pays qui ont interrogé leurs médecins. Alors, est-ce que vous aussi, vous voyez comme le collective cause ? Et oui, il y a eu des journaux suisses, il y a eu des journaux du monde entier. L'Organisation mondiale de la santé a classé les jeux vidéo dans une nouvelle catégorie qu'on appelle le game disorder, l'addiction aux jeux vidéo, le trouble du jeu vidéo en février 2022. On attend que ce soit l'addiction aux écrans en général, mais ça a été que pour les jeux vidéo. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Notamment le sel. Vous savez ce que c'est le sel ? C'est un joli mot pour dire syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. C'est les syndicats des jeux vidéo. Ils sont très puissants en France et eux, ils travaillent avec des psychiatres et des psychologues qui ne vont pas du tout vous dire la même chose que moi. Et pour eux, il y a 1 % de la population qui est accro aux écrans et c'est des gens qui ont une fragilité psychologique, psychiatrique et donc ils vont devenir accro aux écrans mais parce qu'ils sont fragiles. Ceux qui vont bien, ils ne tomberont jamais accro aux écrans. Donc ils essayent de faire passer ce message-là alors que nous, sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit qu'il y a des enfants qui allaient très bien et les familles me disent depuis qu'il a son téléphone, ce n'est plus du tout le même. Alors oui, quand vous proposez n'importe quel jouet à un bébé et un téléphone ou un écran, il délaissera le jouet et il prendra l'écran. Pour un enfant de 4 ans, c'est pareil, il a ses jouets préférés dans sa chambre, s'il y a une tablette, il délaissera sa tablette. On verra tout à l'heure comment on fait pour qu'il puisse jouer avec les jouets que vous lui avez achetés. Et puis quand tu as un ado, entre faire un exercice de maths et jouer à Fortnite, le cerveau va très vite choisir Fortnite. Fortnite, déconseillé au moins de 12 ans, un des jeux les plus addictifs au monde sorti en 2017. Alors beaucoup de gens vont vous dire aussi non mais il faut leur apprendre le bon usage des écrans, il y a des choses intelligentes. C'est vrai, c'est vrai, mais à votre avis, les enfants d'aujourd'hui, quelle est la part de ce qu'ils font de distractifs, jeux vidéo, vidéos, réseaux sociaux et de part d'éducatifs, par exemple une leçon de maths ou une conférence d'histoire ? Quel est le pourcentage à votre avis ? Et bien c'est 95,5. Donc la majorité des enfants ne vont pas faire de l'éducatif mais c'est du distractif. Pourquoi ? Parce que c'est du plaisir sans effort. Donc l'enfant il ne peut plus s'en passer très vite. Ce qui n'est pas le cas des autres jouets. Alors ces mêmes experts dont je vous ai parlé vont vous dire c'est de la faute des parents. Ils ne faisaient qu'à apprendre à leur enfant le bon usage des écrans, à s'autoréguler. Vous leur expliquez, tu fais une heure de fort-tide et t'arrêtes. Sauf que le cerveau humain il est mature à 25 ans. Ça veut dire que nos capacités d'autorégulation sont matures à 25 ans. Vous voyez déjà la difficulté qu'on a à être raisonnable sur nos écrans. Moi le soir pour me reposer après ma journée de travail je vais sur Facebook et je me dis je vais regarder les pages que j'aime bien sur les écrans notamment 2-3 minutes. Et en fait je reste une heure et demie. Donc on ne peut pas demander à un enfant de 12 ans tu fais deux parties de Fortnite et t'arrêtes. Peut-être qu'il y en a mais moi je ne les ai pas rencontrés. Donc les enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Alors les temps d'écran ils explosent. Les tout-petits c'est le dernier sondage de 2022 ils ont 3 heures 11 d'écran par jour. Les 8-11 ans 5 heures par jour. Et encore c'est avant la crise. Les 11-14 ans 8 heures 23 d'écran par jour. Les adultes le dernier chiffre que j'ai trouvé c'est 2017 on est 5 heures par jour sur nos écrans on ne compte pas le temps de travail bien sûr. et les 16-24 ans c'est un chiffre de 2020 de la SNAV 10 heures par jour. Les plus de 16 ans ont un écran greffé à la main. C'est le smartphone. Les anglophones appellent ça le handy H-A-N-D-Y c'est le prolongement de la main. D'ailleurs si vous voyez des jeunes dans la rue ils l'ont à la main. Quel que soit ce qu'ils font ils l'ont à la main. Alors vous voyez les temps d'écran sont énormes mais pourtant il y a un écran dont on ne tient jamais compte. A votre avis c'est lequel ? C'est la télé allumée dans la maison par habitude tout le temps toute la journée parce que l'enfant n'est pas collé dedans donc il ne le compte pas. Donc évidemment vous allez comprendre très vite quand je vais vous l'expliquer que ça compte. Alors les troubles physiques je vais vite puisque mon temps est compté la lumière bleue oui elle est toxique tous ceux qui vous disent le contraire c'est faux elle est toxique pour la rétine mais on ne connaît pas la dose à partir de laquelle c'est toxique donc il ne faut pas le dire. Mais tout le monde est d'accord c'est toxique enfin presque tout le monde. il y a une augmentation de la myopie très importante à cause du manque d'entraînement de la vision de loin avec l'écran on est devant et le manque d'exposition à la lumière du jour. Nos enfants sortent de moins en moins dehors donc on a des pays asiatiques où 90% des enfants sont myopes et aujourd'hui on a 40% d'enfants myopes alors que ça a toujours été 20% ça a doublé. La sédentarité quand on est devant l'écran on ne bouge pas. C'est le degré zéro de l'activité physique. Si vous avez une montre connectée qui vous dit que le sport vous faites elle vous dit que vous dormez quand vous êtes devant un écran. L'ANSES s'inquiète beaucoup un ado sur deux a un risque sanitaire très élevé parce qu'il est plus de 4h30 par jour devant les écrans et qu'il fait moins de 20 minutes d'activité physique par jour et il compte dans l'activité physique monter un escalier et marcher et ça a été massivement augmenté pendant la crise. On a protégé les enfants du virus en les exposant à bien d'autres dangers pour eux alors que eux le virus n'était pas tellement méchant sur eux. On sait aujourd'hui que les adolescents font moins de sport que les retraités et tout ça donne quoi ? Vous le savez c'est l'obésité qui dit obésité dit diabète troubles cardiovasculaires et puis les ondes tout le monde n'est pas d'accord mais vous pouvez aller sur le site de Priartem qui est une association qui étudie bien justement toutes les publications sur ce thème et ça les ondes de nos écrans connectés à internet ont quand même été classées cancérogènes 2b par l'OMS alors je vais d'abord vous parler des grands 6-18 ans puis des petits 06 vous allez comprendre pourquoi je mets à partir de 6 ans alors les risques ça dépend de trois choses quand on est grand plus de 6 ans ça dépend du temps qu'on passe c'est pas pareil de faire deux parties de Fortnite et 8 heures par jour de Fortnite le contenu c'est pas pareil de jouer à FIFA ou de jouer à GTA quand on a 8 ans par exemple et puis le moment on l'a dit tout à l'heure par exemple le matin c'est déconseillé alors il y a beaucoup d'études d'autres les mêmes experts que tout à l'heure vont vous dire qu'il n'y a pas d'études alors maintenant qu'il y a beaucoup d'études ils vous disent non non mais c'est des études elles ne sont pas valables il y a plus de 6400 études internationales et elles sont toutes répertoriées sur mon collectif vous allez sur mon collectif vous avez toutes les études par contre elles sont en anglais donc il y a une étude qui montre que dès une heure par jour les enfants se concentrent moins on l'a vu ça stimule l'attention réflexe il est très fort au jeu vidéo ça bouge ça fait du bruit il suit mais pour se concentrer sur un devoir d'école qui ne bouge pas il a du mal il a du mal à l'effort évidemment c'est le plaisir sans effort c'est tellement fun les écrans allez leur les faire travailler avec le scolaire après vos gamins c'est difficile ils n'arrivent pas à finir ce qui commence ils maîtrisent mal leurs émotions notamment la frustration ils sont plus impulsifs ils ont du mal à se faire des amis en vrai ils peuvent se faire des amis en virtuel et bien évidemment quand on est 8h par jour sur les jeux vidéo on est plus isolé ils passent à table de moins en moins de temps ils avalent leurs assiettes et puis vite fait ils vont dans leur chambre ils sont plus anxieux on le sait on entend les ados vont mal la santé mentale des ados mal être psychologique et à partir de 5h par jour vous avez vu que la moyenne est de 8h ils ont plus de dépression de tentatives de suicide et c'est notamment lié à ce qu'ils voient sur les écrans c'est beaucoup lié à ce qu'ils voient sur les écrans notamment avec les réseaux sociaux et je vais vous le démontrer tout à l'heure tout ça donne des enfants qui vont de plus en plus mal psychiquement physiquement aussi et puis des difficultés à l'école voire phobie scolaire alors les troubles psychiques c'est ceux qui m'ont le plus interpellé l'addiction on vient de le voir c'est comme une drogue c'est plaisir sans effort ils adorent ils n'ont plus envie de faire autre chose les gamins qui sortaient faire du sport jouer au foot ils n'ont plus envie ils allaient au cinéma avec papa et maman les papas et maman me disent il n'a plus envie de rien faire on lui propose docteur mais il ne veut plus alors j'ai une petite vidéo je ne vais vous montrer que le début parce que comme ça on peut tout voir c'est mis un petit peu sous le coup de l'humour pour détendre un petit peu je ne vais vous montrer que le début les réactions des enfants quand on leur coupe fortnite c'est un petit peu j'arrête là ça c'est une vidéo un petit peu sympa mais il y en a d'autres sur internet je ne vous les montre pas pour ne pas vous plomber mais vraiment il y a des parents qui en peuvent plus qui ont cassé avec la tondeuse tous les jeux vidéo du gamin et les enfants font une crise mais ils sont dans un état c'est un mal-être psychologique intense vraiment comme un drogué alors les troubles du sommeil et bien oui on le sait la lumière bleue des écrans inhibe la sécrétion de la mélatonine l'hormone du sommeil en plus en fonction de ce qu'ils regardent c'est possible qu'ils aient un petit peu de mal à trouver le sommeil et je vais vous citer l'étude Morphée de 2020 qui nous dit que 27% des ados sont sur les écrans la nuit 34% sont réveillés par des notifications ou des SMS et 26% programment même un réveil pour aller voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux donc le deuxième pas de Sabine Duflo après pas le matin c'est pas le soir au coucher on dit que une heure et demie avant de dormir il ne faut plus être sur l'écran alors les troubles dys les troubles apparentés aux troubles dys les troubles dys c'est TDAH dyspraxie dysgraphie dyslexie dyslexie ils ont augmenté de façon spectaculaire ces dix dernières années on pense que dans les classes il y a 10 à 30% de la classe qui est 10 le plus connu c'est le TDAH ça veut dire trouble de l'attention avec hyperactivité des enfants qui ne se concentrent pas et bien il y a des enfants qui ne se concentrent pas à cause des écrans donc si le médecin n'est pas formé sur les écrans il va poser un diagnostic médical de TDAH avec un parcours de handicap toute sa vie et un médicament alors que peut-être c'était les écrans et c'est pour ça qu'ils ne se concentraient pas il y a une augmentation de 116% en 9 ans les difficultés de démotricité fine peuvent faire penser à une dyspraxie comme le gamin il n'utilise pas ses mains il est toujours devant un écran les deux seuls gestes qu'il fait c'est ça et ça on a des enfants qui ne savent pas emboîter deux cubes en rentrant en maternelle ou tenir un crayon donc on va les diagnostiquer dyspraxiques la dysgraphie c'est tout ce qui est graphisme dessin-écriture et la dyslexie c'est la lecture mais il y a un médecin qui a fait une thèse sur les écrans et la dyslexie qui dit que les écrans ça donne une perception erronée de la localisation des éléments dans l'espace déjà il n'y a que du 2D il n'y a pas de 3D et donc les enfants perçoivent mal les lettres et leurs différences le P, le Q, le D, le B donc on va faire un diagnostic de dyslexie alors que l'enfant est surexposé aux écrans je ne dis pas que tous les troubles sont liés aux écrans il y a des enfants dyslexiques ça n'a rien à voir mais il y en a beaucoup donc si les personnes ne sont pas formées on est en train d'ailleurs d'exploser tous les chiffres des enfants en besoin particulier dans les écoles alors l'intolérance à la frustration bah oui les enfants ils ont plus en plus de mal c'est que du plaisir sans effort aller leur donner des contraintes après et leur faire faire des efforts c'est difficile or sans effort il n'y a pas d'apprentissage possible et puis j'ai mis dans un groupe l'anxiété, la violence, l'agressivité le mal-être etc ça dépend de nombre d'heures mais ça dépend aussi beaucoup de ce qu'ils regardent et nos enfants, nos adolescents regardent de plus en plus d'images inadaptées pour eux ultra violentes ou à caractère pornographique je veux parler de Squid Game par exemple déconseillé au moins de 16 ans qui a fait un grand tabac l'année dernière et quand j'interviens dans des classes de CM1, CM2 je dis qui a regardé Squid Game ? tout le monde lève la main Damer un grand succès sur Netflix avec des atrocités interdites au moins de 15 ans le grand succès des jeux vidéo GTA déconseillé au moins de 18 ans je vois des enfants de 3 ans qui jouent et pareil quand je dis au CM1, CM2 qui jouent j'ai bien plus de la moitié de la classe qui lève la main alors il y a des courses de voitures dans ce jeu mais il y a aussi de la violence et du sexe donc vous avez de la torture vous avez beaucoup de sexe comme je vous l'ai dit vous avez ici une scène où le personnage principal a un rapport avec une prostituée et ensuite il l'écrase avec son camion pour récupérer l'argent et voilà il y a beaucoup de scènes comme ça et je dis au CM1, CM2 qui me disent mais docteur Ducanda ça nous fait rien on n'a pas peur je leur dis mais ça vous pose pas de problème justement que ça vous fasse rien de faire souffrir, de tuer, de détruire et je leur explique que pour que les soldats dans les armes puissent tuer on les entraîne sur les jeux vidéo comme ça pour qu'ensuite ils puissent tuer passer de la virtualité à la réalité et puis nos enfants sont aussi beaucoup exposés aux réseaux sociaux alors le premier risque des réseaux sociaux c'est que tout ce qui est fait et c'est enregistré je vous l'ai dit le deuxième risque c'est l'addiction et c'est pour ça aussi qu'ils se réveillent la nuit parce que c'est ce qu'on appelle le FOMO Fear of Missing Out la peur de louper quelque chose si vous avez un ado qui a son smartphone à côté de lui pendant ses devoirs il va sans arrêt regarder parce qu'il veut savoir si sur le dernier groupe Whatsapp, Snapchat ou Instagram quelqu'un du groupe a mis quelque chose quelqu'un a réagi à sa photo ou à sa story donc ils sont sans arrêt en train d'aller voir même quand il n'y a pas de notification les contenus morbides je vous ai dit tout à l'heure que Internet voulait qu'on soit le plus possible sur nos écrans et donc ils vont nous proposer ce qui fait le buzz ce qui se partage le plus et ce qui se partage le plus c'est pas l'éloge de la beauté de la simplicité de la lenteur du calme c'est le trash c'est la violence c'est la porno c'est l'extraordinaire c'est l'horreur et donc les enfants se partagent des choses qu'ils ne peuvent pas voir à la télé mais sur les réseaux sociaux sur Internet des choses des tortures etc et je veux juste vous citer un exemple que j'ai vu dans le courrier international il n'y a pas longtemps le groupe Wagner filme les exécutions des prisonniers qui font à coups de massue excusez-moi je vais rester censé éteindre voilà quand des soldats de Wagner veulent déserter pour plus faire la guerre contre les ukrainiens ils les assassinent à coups de massue ils ont mis des centaines de vidéos sur TikTok et il y a des milliards de vues et nos enfants sont sur TikTok alors les standards de beauté véhiculés par tous les réseaux sociaux c'est surtout les filles qui sont victimes de ça elles voient leurs chanteurs préférés leurs stars leurs influenceuses toujours plus belles les unes que les autres mais avec des photos filtrées arrangées dans des vies merveilleuses et à l'époque on est pré-ado et ado ça donne encore plus de mal-être et de complexe et ça peut aller jusqu'à la dysmorphie Snapchat parce que nos enfants utilisent des filtres et si vous demandez à une fille quel filtre elle utilise elle utilise toujours le même elle a le nez plus mince elle se fait les lèvres plus pulpeuses et elle est maquillée si vous demandez aux garçons c'est toujours pareil ils sont minces et musclés et le problème c'est qu'à force d'utiliser les filtres on a des jeunes filles qui ne peuvent plus se voir comme elles sont réellement elles ne peuvent plus s'accepter que dans leurs photos filtrées et ça s'appelle la dysmorphie Snapchat et on a aujourd'hui les 18-34 ans qui font plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans et vous avez cette jeune fille qui a 24 ans elle a déjà fait 25 chirurgies esthétiques le cyber harcèlement alors le harcèlement a toujours existé embêter un gamin dans la cour se moquer de lui le frapper sauf qu'avec les smartphones et les réseaux sociaux ça a pris une ampleur extrêmement importante les chiffres officiels c'est 700 000 élèves en France les associations c'est plutôt 2 millions d'enfants en cyber harcelé en France et ce qui fait 1 enfant sur 4 mais en fait ils sont tous concernés parce que vous avez le harceleur vous avez le harcelé et il y a tous les autres qui ont peut-être rien dit mais ils l'ont vu ils ont liké ils ont partagé et la victime voit que tous les gamins du collège l'ont vu il y a le nombre de vues donc ça fait un dégât considérable sur la victime alors vous avez il y a plein de vous avez entendu parler du hashtag anti-2010 l'année dernière en septembre de l'année scolaire dernière il s'agissait d'aller embêter tous les enfants qui rentraient en 6ème les frapper les insulter se moquer ce hashtag a été partagé 40 millions de fois le ministère de l'éducation nationale a fait retirer le hashtag anti-2010 sur TikTok encore une fois c'est beaucoup TikTok dont je vais vous parler mais ça s'était déjà propagé sur tous les autres réseaux sociaux alors il faut savoir qu'un quart des enfants cyberharcelés sont suicidaires et qu'en 2021 il y a 20 enfants qui se sont suicidés à cause de ça et on sait qu'il y a une augmentation du mal-être des suicides deux fois plus chez les moins de 15 ans bien avant la crise sanitaire c'est pas la crise sanitaire qui augmente on a des enfants avec de plus en plus de troubles mentaux de mal-être psychique ça a augmenté peut-être la crise mais c'est surtout les écrans et pendant la crise ils ont été massivement sur les écrans et vous avez tout entendu parler du dernier qui a été médiatisé Lucas 13 ans qui s'est pendu le 7 janvier et les articles mentionnaient un enfant particulièrement harcelé sur les réseaux sociaux l'année d'avant il y a eu une petite dina 14 ans qui s'est pendu ou je crois et les journalistes ont demandé à la maman mais ça a commencé quand ce cyber harcèlement et la maman a répondu quand on lui a acheté son smartphone l'hyper sexualisation non les challenges mortifères j'allais oublier alors il y a plein de défis encore une fois sur TikTok le plus connu c'est peut-être le défi du foulard donc ça a toujours existé mais maintenant ça se propage partout dans le monde donc l'idée c'est qu'on met un foulard autour de son cou et on tient le plus longtemps sans respirer sauf qu'il y a des enfants qui sont morts dont Charlie Archie vous savez, il y a eu l'entendre parler ça a été très médiatisé cet été en juillet 12 ans il a fait le défi du foulard il est tombé dans le commun en état de mort cérébrale les parents se sont battus pour qu'on ne le débranche pas et la justice anglaise a décidé de le débrancher au mois de juillet il y a eu une petite Antonella 10 ans l'année d'avant en Italie elle met son téléphone sur la baignoire dans la salle de bain puis elle commence à faire le défi du foulard sur TikTok et c'est sa petite soeur de 5 ans qu'il a découverte morte les parents d'Antonella n'avaient pas idée en achetant le smartphone à 10 ans qu'ils allaient causer la mort de leur fille donc maintenant c'est des parents qui militent pour prévenir les parents des dangers alors les défis il y en a plein le dernier dont on entend parler peut-être vous avez entendu c'est le défi de la cicatrice je vois que ça a réagi donc c'est quoi le défi de la cicatrice il faut se faire mal au niveau du visage donc il se pince très fort et longtemps au niveau du visage pour faire le plus de cicatrices possible donc il y a aussi le labello challenge il s'enflamme avec du produit inflammable enfin il y a plein de tout ça alors je voulais vous parler de l'hypersexualisation alors l'hypersexualisation c'est surtout TikTok encore alors au départ TikTok on chante on danse et on se filme donc ça paraît pas spécialement une mauvaise idée sauf que les filles encore une fois pré-adolescentes et adolescentes elles veulent ressembler à leur chanteuse préférée donc elles s'habillent comme leur chanteuse préférée elles se coiffent elles se maquillent comme leur chanteuse préférée et puis elles dansent comme leur chanteuse préférée donc c'est très évocateur très sexuel quel est le risque pour ces gamines ? dès que vous êtes sur TikTok vous êtes sur internet vous êtes relié aux 7 milliards d'humains qu'ont un smartphone sur Terre c'est à dire 7 milliards et le problème c'est qu'elles sont aussi reliées aux prédateurs sexuels parce que où vont les pédophiles ? là où il y a les enfants où sont les enfants aujourd'hui ? ils sont sur les réseaux sociaux donc évidemment le pédophile ne va pas lui dire je suis pédophile j'ai 50 ans voilà il va dire j'ai le même âge que toi j'ai 12 ans je m'appelle Lucas ce serait bien que tu m'envoies une autre petite vidéo puis on pourrait se rencontrer après l'école et malheureusement il y a des gamines qui se font complètement prendre et on a des fêtes d'hiver elles disent qu'elles vont dormir chez une copine et malheureusement ça finit mal alors OnlyFans c'est une plateforme comme c'est indiqué que pour les fans c'est payant vous payez par exemple 500 euros et vous avez une vidéo de Kim Kardashian vous pouvez avoir des photos et des vidéos des stars en payant le problème c'est que les actrices du porno se sont très vite dit au lieu de faire des films porno moi je vais me filmer à la maison un peu dénudée et puis je vais gagner de l'argent et après c'est des jeunes filles de 14-15 ans qui se sont rendues compte qu'en prenant des photos d'elles elles gagnaient facilement de l'argent et c'est pour ça qu'il est surnommé l'Instagram du porno alors je vais vous parler d'une autre plateforme qui s'appelle Omegle donc vous avez vu les images je passe alors Omegle on s'y retrouve par hasard on croise les gens par hasard alors qu'on va chercher quelqu'un donc les gens laissent leur webcam toute la journée et puis vous rencontrez des gens par hasard pourquoi nos enfants sont sur Omegle ? parce que tous les influenceurs et tous les youtubeurs de vos enfants font des vidéos et leur disent quoi à la fin ? Retrouve-moi sur Omegle donc le gamin il va sur Omegle en espérant retrouver son youtubeur préféré sauf qu'il va peut-être retrouver son youtubeur préféré mais entre deux youtubeurs il va retrouver tous les pédophiles qui sont sur Omegle alors je voulais vous parler de la pornographie à votre avis combien il y a de sites pornos dans le monde ? plus de 4 millions 12% des sites web sont des sites pornos aujourd'hui vos enfants vont plus facilement sur un site porno que d'acheter une baguette de pain c'est 24h sur 24 en deux clés c'est gratuit la première exposition c'est 9 ans le problème c'est quoi ? c'est que ça donne les règles de ce qu'il faut faire et ce sont des pratiques sexuelles de plus en plus violentes envers les femmes donc les risques pour vos enfants c'est un d'être traumatisés les psychologues n'hésitent pas d'appeler ça un viol psychologique ils ne sont pas prêts du tout le deuxième c'est qu'ils peuvent devenir accros addicts au porno et le plus petit qu'on m'a envoyé avait 11 ans les enfants regardent un puis deux puis trois ils ne peuvent plus s'en passer s'ils arrêtent de regarder ils sont en trance ils sont en sueur leur coeur se met à battre à toute vitesse ils sont dans une grande crise ils sont obligés de regarder donc ces enfants on les hospitalise et puis le troisième risque c'est qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu sur ces films sur des plus petits et j'ai mis des exemples ici que je ne lis pas mais on a vraiment des augmentations de viol d'enfant sur enfant d'agression sexuelle d'enfant sur enfant les juges nous le disent les brigades des mineurs nous le disent c'est une catastrophe et puis avec le porno avec tout ce que nos enfants voient sur les écrans il y a une augmentation de la prostitution des mineurs alors je voulais vous parler du Haut Conseil entre les hommes et les femmes qui ont lancé leur rapport en 2022 en septembre et ils écrivent notamment la société est en train de fabriquer des générations de plus en plus perdues en partie dues à l'exposition précoce à des contenus pornographiques et des jeux vidéo dégradants pour les femmes et ils ont fait une enquête sur les 18-24 ans et on apprend que un jeune sur quatre déclare avoir déjà eu des rapports sexuels non consentis une femme sur cinq a déjà subi un viol ou une agression sexuelle et une femme sur deux a déjà vécu un acte ou un propos sexiste à l'école donc on sait que le gouvernement dit qu'il fait comme priorité la lutte contre les violences sexuelles et sexistes il y a un axe qu'il faut absolument faire c'est d'arrêter d'abreuver nos enfants de ces images alors les experts dont je vous parlais tout à l'heure vont vous dire il suffit d'en parler au lieu de supprimer ces contenus de dire vous n'avez plus droit les sites pornônes ne peuvent plus exposer les mineurs ils disent c'est aux parents de faire c'est toujours aux parents de faire on vous envahit d'écran et il faut vous débrouiller il faut en parler à votre enfant mais alors à quel âge et bien les psychiatres disent à 5 ans puisqu'ils risquent on sait que 1,16% des enfants de 6 ans voient des sites pornos et puis de toute façon il faut dire à votre enfant de vous en parler mais il y a de fortes chances que votre enfant vous en parlera pas les enfants ont honte ils ont peur de vous le dire ils sont gênés ils ont peur de vous faire du mal et ils ont peur que vous leur preniez leur téléphone donc il faut pas miser là dessus et puis je vais vous parler de la dysphorie de genre c'est ces garçons qui veulent devenir filles et ces filles qui veulent devenir garçons c'est une demande de changement de sexe chez des enfants des fois de 8 ans qui a augmenté qui a été multiplié par 10 ces 7 dernières années c'est une mode il faut savoir que 85% des enfants regrettent après il y en a qui entament déjà des transformations physiques et qui regrettent et des psychiatres interpellent parce qu'on pense qu'ils sont fortement influencés par des lobbies sur les réseaux sociaux à un moment où vous êtes pas très bien dans votre corps dans votre tête etc vous tombez sur des contenus et vous vous faites très facilement embrigader donc attention si votre garçon veut devenir fille ou votre fille veut devenir garçon demandez-vous s'il n'y a pas eu des contenus qui les ont influencés sur les réseaux sociaux et puis donc on comprend pourquoi on parle d'anxiété d'agressivité etc le mal-être de nos adolescents il est en partie du je dis pas qu'il y a que ça à tous ces écrans alors à votre avis vous savez à quel âge les réseaux sociaux sont déconseillés en dessous de quel âge c'est quel âge c'est 13 ans à votre avis combien de 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux exactement donc c'est une étude de septembre 2022 87% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux donc on a dit que c'était 13 ans vous vous souvenez à votre avis l'âge moyen de première connexion la première connexion arrive à quel âge exactement c'est 8 ans et demi et c'est l'enquête de l'ACNIL de 2021 ça fait déjà 2 ans alors comment fait-on pour les ados pour vos enfants de 6 à 8 ans alors les parents ils me disent mais madame du Canada c'est un combat c'est un combat de tous les instants alors il y en a qui se débrouillent ils essayent de faire comme ça pour avoir le mot de passe wifi du jour videz de la vaisselle passe l'aspirateur range ta chambre il faut que vous contrôliez les écrans vous contrôlez pas les livres le foot le monopoli les jeux de société mais les écrans vous êtes obligés de contrôler vous devez contrôler la durée alors on a dit tout à l'heure à partir de quand il y avait des dégâts chez les grands à partir de 1h les études montent 30 minutes 1h mais déjà 1h c'est déjà très très dur donc moi je dis 1h par jour les contenus il a le droit à 8 ans de jouer à un jeu vidéo avec son cousin à FIFA il n'y a aucun problème à Mario Kart vous devez contrôler tous les âges des jeux vidéo et vous pouvez vous référer à la classification Peggy soit elle est sur la jaquette du jeu soit maintenant les jeux sont achetés sur internet vous allez sur le site et vous avez vous devez vérifier tous les âges des jeux vidéo de vos enfants et puis il peut regarder une série à la télé avec vous un bon film le samedi soir mais pas Squid Game quand il a 10 ans pas Daimer quand il a 8 ans les moments on l'a vu c'est pas le matin pour la concentration pas le soir pour le sommeil pas au repas parce que pour un grand c'est des fois le seul moment où vous discutez vous échangez entre vous dans la famille et puis le quatrième pas c'est quoi votre avis c'est pas tout seul dans sa chambre parce qu'on sait qu'il va consommer deux fois plus d'écran et vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'il regarde donc on me posera peut-être la question tout à l'heure mais oui il fait ses devoirs comment je fais je vous donnerai la réponse donc la durée c'est une heure par jour au maximum de 6 à 18 ans mais je préfère si vous pouvez deux heures mercredi samedi dimanche c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des jours où il n'y a pas d'écran parce que son cerveau va attendre toute la journée son heure d'écran il va bâcler ses devoirs il va pas venir manger il va bâcler le repas pour attendre comme un drogué sa dose donc si vous pouvez les jours sans école vous verrez je vois des enfants qui ont 17 heures d'écran par jour je n'arrive même pas à faire deux heures mercredi samedi dimanche j'essaye de faire une heure sans écran j'essaye qu'il y ait une demi journée le week-end et je le laisse choisir quand il y ait sans écran alors les outils j'utilise beaucoup le planning je fais comme un emploi du temps d'école mais c'est un emploi du temps où je mets le collège les activités extracras scolaires et je mets par exemple en jaune il y avait l'écran donc là vous voyez je vais autoriser le lundi soir parce qu'on a convenu avec la maman que s'il ne l'insultait pas il ne la frappait pas quand l'écran s'arrêtait il venait manger il faisait ses devoirs c'était ok mais dès qu'il y a un problème on arrête tout parce que vous avez des enfants ils sont tellement accros qu'ils sont agressifs avec leurs parents et les parents me disent je lui dis il est agressif sinon non non il n'y a que avec les écrans donc cet enfant vous voyez je lui ai autorisé 4 heures de jeux vidéo le samedi après-midi mais pas le matin et je fais autre chose avec les enfants je fais la boîte à idées je prends une feuille je prends un cahier je vous invite à le faire et je dis à l'enfant on va faire la liste ensemble de tout ce que tu aimes faire mais qui n'est pas de l'écran et donc les enfants ils vont et du vélo et de la pêche avec papy et des jeux de société je veux faire les courses je veux faire à manger je veux faire du laser game tout ce qu'il aime faire et qui n'est pas de l'écran et le parent est là je demande à ce que les deux parents soient là et j'ai un gamin qui me dit il est tout seul avec sa mère moi j'adore cuisiner le marché c'était le samedi je lui dis parfait tu fais le marché avec ta mère parce que tu vas choisir ton menu vous cuisinez tous les deux c'est toi qui fais le repas et là il me dit quoi ? ah mais je peux pas parce que le samedi matin elle regarde ses séries donc je me tourne vers maman et je dis ça à tous mes parents en consultation quand votre enfant n'a pas d'écran vous non plus vous n'avez pas d'écran par contre l'après-midi il a ses jeux vidéo allez-y ses réseaux sociaux séries vous faites tout ce que vous voulez il faut recréer du temps familial entre vous ce que vous aimez il y en a c'est de sport il y en a c'est de lire il y en a c'est de jouer faire la cuisine ce que vous voulez qui n'est pas d'écran mais il faut que vous soyez disponible pour vos enfants alors je demande aussi est-ce qu'il y a une charte familiale il faut des règles dans la famille par exemple pas d'écran à table mais c'est aussi valable pour papa-maman pas d'écran au coucher et puis tout le monde signe à la fin le contrôle parental évidemment doit être mis sur tous les écrans de la maison on peut pas dire à un enfant je le laisse sur la table mais t'y touche pas c'est pas possible et puis vous travaillez il est rentre du collège avant vous vous mettez un contrôle parental mais évidemment votre enfant va déjouer le contrôle parental ça c'est une évidence et les parents me disent mais écoutez madame Ducanda ça fait trois fois que je mets le contrôle trois fois qu'il déjoue donc je laisse tomber évidemment il laisse tomber donc dans la charte dans la charte il va y avoir écrit que s'il déjoue le contrôle parental ou s'il déjoue le planning ou s'il y a quoi que ce soit il est privé d'écran le temps que papa et maman auront décidé par exemple il a je sais pas moi il avait deux heures de jeux vidéo le samedi il en a pas il a pas ce matin pendant des jours vous décidez il le sait à l'avance et on lui dit mais c'est pas pour t'embêter c'est parce que ton cerveau va tout faire pour moi je suis là pour te protéger et pour être plus fort que l'addiction plus fort que la drogue donc ça va se passer comme ça et n'engueulez jamais vos enfants et quand ils viennent en consultation alors le gamin on l'a tiré il est pas toujours content de venir me voir et on l'a tiré de force je commence tout de suite par dire parce qu'ils se disputent tout de suite c'est pas de ta faute si t'es sur les écrans beaucoup et je dis aux parents c'est pas de votre faute c'est de la faute des écrans et j'explique ce que je vous ai expliqué la drogue le plaisir sans effort la captation et donc il faut des règles il faut des fois l'intervention d'un médecin je fais tiers c'est indispensable d'avoir ce planning cette boîte à idées etc et puis des fois on est dépassé demandez de l'aide demandez de l'aide autour de vous dans votre famille vos amis et puis vous pouvez consulter un médecin un pédopsy-anadictologue le problème c'est qu'il y en a qui sont formés sur les écrans et d'autres qui sont pas formés et donc il y a des gamins qui se retrouvent devant un édictologue il se fait engueuler pendant la consultation bon maintenant tu vas arrêter tu vas écouter ta mère c'est pas la peine l'enfant c'est pas de sa faute et je le répète en permanence dans ma consultation c'est pas de ta faute alors les experts dont je vous parle tout à l'heure qui minimisent les dangers des écrans vont vous dire non mais c'est normal qu'il est sur les écrans parce que les parents ils lui proposent rien mais c'est complètement faux et vous avez ici au musée trois imbéciles qui ont oublié leur téléphone à la maison c'est les trois qui regardent le tableau ceux qui ont leur téléphone entre le tableau et le téléphone c'est le téléphone s'il y a des écrans et n'importe quoi d'autre le cerveau choisira l'écran donc il faut des plages sans écran et là vous proposez quelque chose proposez une sortie au théâtre avec Fortnite il choisira Fortnite donc vous dites il n'y a pas d'écran je ne sais pas samedi de 14h à 18h et vous proposez des choses qu'il aime que vous aurez vues dans votre liste dans votre boîte à idées à quel âge le premier smartphone alors l'âge moyen du premier smartphone à votre avis il est de combien alors il y a deux ans c'était neuf ans donc ça ne cesse de descendre donc à mon avis c'est plutôt huit ans alors je vais vous citer ce qu'un professeur a dit un professeur de collège dit je sais sans avoir à le demander quand mes élèves ont leur premier smartphone les résultats chutent il est fatigué et commencent les problèmes de concentration et de mémorisation à leurs parents tenez bon et ce professeur a écrit sur la page facebook que je vous recommande parents unis contre les smartphones avant 15 ans il a été créé par Marie-Alix Leroy une maman lyonnaise quand sa fille de 8 ans est rentrée de l'école un jour en disant j'ai voulu jouer avec mon petit copain de classe et il lui a dit quoi il lui a dit toujours avec moi que si tu me suces et en fait il avait regardé des sites pornos sur le smartphone de son cousin qui avait 11 ans donc elle a créé ce groupe c'est des parents des enseignants des psychologues très intéressants vous allez trouver de l'aide pour ne pas craquer attendez 15 ans si vous n'avez pas encore acheté les parents s'entraident les parents se donnent des tuyaux sur les contrôles parentaux etc quels arguments donner aux parents vraiment et elle a créé aussi des groupes dans toute la France elle est à Lyon et donc dans les grandes villes de France se retrouvent des parents de ce site qui eux aussi minimisent les écrans pour leurs enfants pour qu'ils retrouvent des copains qui n'ont pas d'écran parce que le problème c'est que si vous ne donnez pas d'écran à vos enfants et que tous les copains ont un écran c'est compliqué donc là vous êtes de poitiers groupez-vous entre parents dans les mêmes établissements scolaires pour que les autres non plus soient pas accrochés alors on a dit pas smartphone avant 15 ans mais on n'a pas dit pas téléphone vous pouvez acheter un d'un phone les parents appellent ça le téléphone pour téléphoner les enfants appellent ça le frigo ou le neuf touches et quand ils arrivent en sixième ils regardent qui fait partie du clan des neuf touches et j'ai dit tout à l'heure qu'à la fin je finirais par une note optimiste parce que c'est pas que drôle ce que je vous raconte la note optimiste c'est que quand je vais sur Facebook le soir je regarde ce site mais pas que je me fais avoir en scrollant en regardant des trucs débiles mais je vais aussi sur cette page et les professeurs de sixième commencent à dire que dans leur classe dans certaines sixièmes il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas de smartphone donc tenez bon et l'argument tout le monde en a ne tient pas alors quand vous allez minimiser les écrans enfin limiter les écrans pour vos enfants on n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'écran après si on dit qu'il faut limiter que vont dire vos enfants c'est pas juste ou je m'ennuie qu'est-ce que vous allez répondre mais ennuie-toi c'est merveilleux l'ennui pourquoi parce que quand votre enfant le cerveau de votre enfant ne reçoit aucune stimulation c'est là où le cerveau se met à être le plus créatif et on appelle ça le mode par défaut c'est un mode cérébral particulier qui s'active quand le cerveau n'est pas stimulé et qui qui intéresse plusieurs réseaux c'est une activation inter-raisonnale et c'est là où le cerveau de l'enfant se met à penser réfléchir se projeter rêver emmagasiner tout ce qu'il a eu avant donc c'est hyper intéressant donc vraiment dites-lui ennuie-toi alors rappelez-vous pour tenir que les gens qui travaillent dans les GAFAM dans la Silicon Valley Google, Amazon, Facebook mettent quasiment tous leurs enfants dans une école où il n'y a pas d'écran jusqu'à 14 ans et puis s'il vous fallait vous convaincre en plus avant de commencer les petits il y a un impact écologique du numérique très important hier a été dévoilé le rapport du GIEC ils disent qu'il est encore temps de faire quelque chose le numérique on ne dit pas qu'il faut vivre sans écran moi j'ai des écrans je les utilise beaucoup mais c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité il faut 84 millions de mètres cubes d'eau pour refroidir les grands data centers c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre plus que l'aérien il faut savoir que dans chacun de nos écrans il y a 50 métaux rares différents et que pour les trouver on exploite des enfants en Afrique parce que comme ils sont de petite taille ils peuvent se glisser dans les carrières ils grattent la terre pour extraire les métaux et ils sont exploités et ensuite ils sont assemblés dans plusieurs pays pauvres du monde notamment en Asie en Chine avec des adultes et des enfants ils assemblent avec des cadences infernales nos outils donc on ne dit pas qu'il ne faut pas de smartphone on n'est peut-être pas obligé de changer tous les 6 mois et d'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir et puis les déchets c'est 50 millions de tonnes par an donc 80% sont envoyés où évidemment vous aurez deviné dans les pays pauvres ça pollue les terres les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé considérables donc mon téléphone est en train de mourir mais je n'arrive pas à trouver le temps de le changer mais je me suis promis que j'allais acheter un Fairphone c'est une entreprise hollandaise qui conçoit des smartphones et les produits en intégrant toutes les contraintes environnementales et le commerce équitable et en plus ils sont réparés facilement donc là vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'enfant qui a été exploité alors je vais vous parler des petits les 0-6 ans alors pour les 0-6 ans il y aura des conséquences similaires aux grands le phénomène de captation de l'attention si un enfant est dans une pièce où la télé est allumée même s'il a des cubes il va regarder la télé l'addiction c'est pareil c'est du plaisir sans effort ils adorent les écrans les enfants et puis il y a des il y a des les troubles du sommeil la tolérance à la frustration mais il y a des troubles spécifiques parce que l'enfant il est en développement il apprend le langage il apprend la motricité tout ça va être impacté un bébé il a deux grands besoins il a besoin d'interagir avec des humains on le regarde on lui parle on est avec lui de façon fréquente et de qualité notamment ses parents pour créer une relation privilégiée qu'on appelle l'attachement il doit s'attacher à ses parents et puis une fois attaché à ses parents il doit explorer le monde réel en trois dimensions avec tous ses sens et tout son corps la vue l'audition le toucher l'odorat on dit qu'il y a cinq sens en fait il y en a neuf la douleur la température on va voir tout à l'heure la proprioception et c'est tous ces sens qui en apportant des informations au cerveau c'est chaud c'est froid c'est lourd ça pique ça sent bon ça sent pas bon entraîne la création des connexions cérébrales dans le cerveau il se crée dans le cerveau de l'enfant un million de nouvelles connexions cérébrales par seconde à condition qu'il vive dans un monde réel qu'il explore qu'il bouge qu'il soit en interaction avec des humains dans un monde réel l'enfant il doit porter à la bouche il doit bouger rouler grimper transvaser déplacer faire tomber donc s'il y a un peu de bazar à la maison c'est pas pour vous embêter il en a besoin pour son développement un sens qu'on oublie souvent c'est la proprioception et ça se fait que par le mouvement l'enfant a besoin de sentir son corps les mouvements de se représenter son corps de sentir ce qu'il sent à l'intérieur si je suis sur le ventre j'ai une certaine sensation si j'appuie sur mes pieds j'avance je suis à quatre pattes je me recule tout ça c'est très 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 important et puis ça développe bien sûr sa motricité motricité fine c'est tout ce que l'enfant avait fait avec ses mains motricité globale c'est tout ce qu'il fait avec son corps et puis il y a un autre besoin qui ne fait pas partie des sens que je mets vraiment à part l'enfant il a besoin de sortir dehors et notamment de sortir dehors dans la nature or aujourd'hui les enfants sortent moins dehors que les prisonniers les prisonniers sortent dehors deux heures par jour les enfants d'aujourd'hui sortent moins d'une heure par jour en moyenne et c'est un chiffre que j'avais avant le Covid on a empêché les enfants notamment les petits d'accéder à leurs besoins primaires quand on les a enfermés et les parents étaient en plus très inquiets donc ils ne sortaient pas ils avaient peur du virus et donc ils étaient devant des dessins animés j'ai énormément d'enfants cette année qui sont nés en 2019 donc ils ont vécu le premier confinement plein de fois ils avaient entre 6 mois et 18 mois et ils m'ont dit ça a commencé on était en télétravail la crèche était fermée et là il a commencé à regarder Titouni 12 heures par jour donc je récupère des enfants comme ça donc comment on sait que les enfants sortent de moins dehors c'est grâce à la lessive skip parce que la lessive elle s'est rendu compte qu'elle vendait de moins en moins de barils parce que quand l'enfant il fait 4 heures de dessin animé vous le récupérez aussi propre à la fin alors que quand vous sortez en forêt il est tout sale donc je dis aux parents sortez dehors laissez-le se rouler dans la terre sur l'herbe et s'il est sale s'il a déchiré son pantalon c'est bien il a fait plein d'expérimentations dehors il va toucher ramasser sentir sentir le vent les odeurs la pluie c'est immense alors qu'à la maison c'est toujours le même univers rétréci donc il faut sortir et je demande aux parents de sortir tous les jours alors pourquoi des écrans chez les tout-petits si c'est pas bon pour eux et bien 70% des parents d'enfants de 0 à 2 ans les utilisent parce que c'est éducatif on est dans une société de performance il faut être le meilleur on a peur du chômage il faut être bon à l'école et les écrans sont vendus éducatifs 76% des familles pensent que plus tôt l'enfant sera familiarisé avec les outils numériques et mieux il sera prêt pour le monde de demain de toute façon c'est comme ça il est dans un monde il sera obligé de faire avec il va travailler avec moi j'ai pas envie qu'ils soient en retard et j'ai des mamans qui me disent je lui ai acheté sa tablette à 3 ans parce que je voulais pas qu'elles soient en retard et puis c'est très pratique avec les écrans comme ils sont captés et plaisir sans effort ils adorent vous pouvez faire tout ce que vous voulez les tâches ménagères tout ce que vous avez à faire il va pas vous interrompre et puis on a remarqué que quand ils pleurent ils arrêtent de pleurer sauf que l'enfant n'apprend pas du tout la frustration il n'apprend pas à se calmer tout seul il est capté il adore mais il apprend pas à supporter la frustration la maman vient de le priver d'un jouet elle le met devant l'écran il apprend pas la frustration les faire manger les endormir et puis les écrans c'est pratique maintenant il n'y a plus que la télé il n'y a pas que la télé accrochée maintenant ils les emmènent partout ils sont petits dans la poche c'est génial vous les sortez partout ça c'est moi qui l'ai rajouté une autre raison pour laquelle on leur donne des écrans c'est qu'on aime nos enfants puis on leur offre des choses qui leur font plaisir et les enfants ils adorent on l'a vu donc on leur offre des écrans une autre raison c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les dangers vous avez la chance d'avoir cette conférence aujourd'hui mais tout le monde quand vous allez sortir d'ici vous aurez un niveau de formation et d'information sur les écrans que beaucoup n'ont pas que beaucoup de médecins n'ont pas donc vous entendez tous les jours qu'il faut descendre votre radiateur à 19 qu'il faut mettre un masque et vous laver les mains mais vous n'entendez pas tous les jours que les écrans c'est dangereux pour les tout petits et une autre raison aussi c'est les habitudes familiales un enfant naît dans une famille dont il va prendre toutes les habitudes et comme on est tous de plus en plus sur les écrans pour le travail pour les démarches administratives pour les mails parce qu'on est accro etc l'enfant prend aussi ces habitudes là et encore plus avec le télétravail alors les grandes marques de jouets se lancent dans un créneau en pleine croissance les écrans des bébés vous avez dès la naissance des écrans comme le transat écran vous avez la baby tablette éducatif des 9 mois Fisher-Price a inventé le Hoshé iPhone vous glissez votre téléphone dans le Hoshé mais si vous ne l'avez pas vous inquiétez pas vous téléchargez l'application Hoshé et vous montrez votre téléphone avec l'image et puis le HiPoti pour que tous les temps soient éducatifs alors je me suis amusée à prendre dans mon catalogue de jouets à Noël en décembre les pubs pour les jouets et vous avez le Smobie Smart Robot pour les bébés dès 12 mois un robot doté d'un grand écran LED un jouet innovant au bénéfice indéniable l'enfant réagit beaucoup plus enfin c'est génial en plus il est bilingue donc les parents voient tout ça vous avez en plus ici dès 3 ans le kit petite influenceuse c'est marqué j'invente pas donc quand vous pensez que c'est éducatif que ça leur donne un bon départ dans la vie c'est pratique ils aiment ça ça vous permet de faire ce que vous avez à faire pourquoi vous voulez que les parents ne les utilisent pas donc les parents on leur a menti les parents sont piégés et en plus quand on commence on a du mal à arrêter donc c'est absolument pas de la faute des parents contrairement à ce que certains experts veulent dire un expert que je ne citerai pas a écrit dans le Figaro en 2019 si les enfants sont beaucoup sur les écrans c'est pas lui qui est malade ce sont ses parents voilà c'est pas du tout de la faute des parents alors il y a 3 types de toxicité pour les écrans quand on est petit et j'ai pas peur d'écrire toxique quand l'enfant est face à l'écran alors pas 10 minutes de choupi mais vous avez vu qu'ils sont 3 heures par jour dans les écrans l'écran passif on l'a dit tout à l'heure la télé et l'écran des parents alors face à l'écran alors les parents me disent non mais attendez docteur Ducanda nous depuis qu'il a sa tablette il sait plein de trucs c'est faux ce que vous dites il connait plein de vocabulaire vous vous savez que c'est une pomme parce que vous l'avez d'abord découvert avec vos sens c'est un fruit on fait des gâteaux c'est sur un arbre l'enfant il voit un rond rouge il peut pas apprendre que c'est une pomme il a besoin d'une vraie pomme il sait qu'elle est ronde parce qu'il fait le tour avec ses doigts il sait qu'elle est lisse parce qu'il la caresse et puis quand il fait ça il soupèse il y a un poids de pomme quand il essaye d'enfoncer son doigt dessus pour faire un trou ça marche pas mais si c'est une tomate ça enfonce le doigt et puis si j'ouvre la main ça tombe ça roule puis ça a une odeur de pomme et un goût de pomme tous les sens de l'enfant sont indispensables pour informer l'enfant en même temps combiné de ce que c'est une pomme avec ça il peut pas apprendre et en plus elle a des yeux et elle parle alors les parents me disent d'accord docteur Ducanda mais nous il a deux ans et demi il compte jusqu'à 50 alors effectivement la tablette elle montre à bâton puis elle fait 1 puis l'enfant répète 1 puis la tablette montre le zigzag et dit 2 puis l'enfant répète 2 puis la tablette montre le ressort et dit 3 et l'enfant répète 3 et c'est vrai j'ai des enfants qui comptent jusqu'à 100 j'en ai eu une pas longtemps là jeudi dernier et le papa était très fier elle sait compter elle sait compter et je lui mets des cubes et je lui dis donne moi 2 cubes elle a été incapable de me donner 2 cubes parce qu'elle a juste associé par réflexe par automatisme une image avec un son le zigzag c'est 2 mais comprend rien et puis en plus elle l'a pas manipulé avec ses mains dans un monde réel en 3 dimensions par exemple si elle les encastre ça fait 1 objet mais si elle les détache ça fait 2 si il y en a un qui tombe ça fait 1 ça elle la prend en manipule donc j'ai des enfants à qui je fais passer le test ERTL4 s'il y a des orthophonistes dans la salle ils connaissent donc je dis au gamin tu vois le petit chien il bouge beaucoup il est sur sa maison et là il est où donc j'attends qu'il me dise il est dans sa maison et j'ai des enfants dès qu'ils voient l'image qui me disent 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce qu'ils ont passé tellement de temps sur la tablette parce que les parents pensaient qu'ils apprenaient que dès qu'ils voient les chiffres ils désentent les chiffres alors que c'est pas du tout ce que j'ai demandé après je pose la question à qui sont les chaussures donc l'enfant est censé me répondre aux garçons j'ai des enfants qui me répondent bleu et que fait la petite fille jaune et le savon tu as vu qui est tombé par terre c'est pour quoi faire rose parce qu'ils ont tellement répété après leur petite contume YouTube Kids les couleurs dans toutes les langues que dès qu'ils voient des couleurs ils disent des couleurs alors que c'est absolument pas ce que j'ai demandé et vous voyez il y a des millions et des millions de vues en quelques jours j'ai pris cette capture d'écran quelques jours après le 4 mai 2019 il y a des millions de bébés sur terre devant ces cantines parce que les parents pensent que c'est éducatif ils sont très fiers j'avais un petit garçon qu'on m'a adressé trois semaines après la rentrée parce qu'il est en grande difficulté à l'école il rentre avec son papa je lui dis bonjour il me répond rouge comment tu t'appelles vert et assis toi jaune et pendant toute ma consultation il a dit les couleurs des choses qu'il y avait sur mon bureau et le papa disait regardez docteur il sait vert dis au docteur regardez il était fier le papa cet enfant il avait quatre heures d'écran par jour et en plus il était très fier qu'il répète les couleurs donc j'ai dit au papa vous arrêtez les écrans et je lui ai dit je vais vous demander un truc en plus vous arrêtez de lui apprendre les couleurs je passe mon temps en consultation pour des enfants qui apprennent à parler pas une fois qu'il sait parler arrêtez d'apprendre les chiffres les couleurs et les lettres à vos enfants ce n'est pas du langage c'est de l'automatisme et les enfants n'apprennent pas à parler ce petit garçon je le revois un mois après j'essaye de tous les revoir un mois après j'appelle l'école je dis alors docteur Ducandat on vous remercie il a arrêté de dire les couleurs tout le temps parce qu'il disait dans la cour en classe il n'a pas encore récupéré le niveau de langage des autres mais maintenant il comprend parce que le langage le langage expressif c'est à dire on sait parler et le langage réceptif c'est à dire on comprend quand quelqu'un parle et cet enfant il avait déjà développé son langage réceptif c'est à dire il comprenait alors qu'avec moi il ne comprenait pas donc il a pu rentrer dans les apprentissages scolaires et puis j'ai des enfants qui parlent en écolalie quand je dis à qui sont les chaussures l'enfant répète à qui sont les chaussures et combien il y a d'enfants sur le dessin et combien il y a d'enfants sur le dessin ils me font tout le test comme ça alors certains me font l'écolalie du dernier mot est-ce que tu aimes mieux le chocolat ou les sucettes sucettes combien il y a d'enfants sur le dessin dessin alors l'écolalie c'est normal vers 12-18 mois au tout début du langage quand il prononce ses premiers mots il répète mais très vite il utilise les mots à bon escient lui-même donc si un enfant de 4 ans répète des phrases entières c'est pas normal et vous voyez j'ai une phrase c'est une question est-ce que tu aimes mieux le chocolat ou les sucettes si l'enfant me dit les sucettes je ne sais pas s'il a compris ou si c'est de l'écolalie du dernier mot donc maintenant je répète la phrase tout le temps et je dis est-ce que tu aimes mieux les sucettes ou le chocolat s'il me dit sucettes et après chocolat il n'a rien compris par contre s'il dit sucettes il a bien compris j'ai aussi des enfants qui répondent à côté par exemple est-ce que tu aimes mieux le chocolat ou les sucettes oui il y a combien d'enfants sur le dessin d'accord les enfants entendent des mots mais ne savent pas les utiliser l'enfant il est imprégné de ce qu'il voit et ce qu'il entend sur l'écran sans pouvoir le traiter psychiquement donc vous avez des enfants qui parlent et les parents disent il parle il parle il fait des phrases mais parler c'est pas répéter c'est savoir les utiliser et j'ai une autre catégorie d'enfants qui ne parlent pas du tout mes enfants ont 4 ans ils ne parlent pas du tout ils sont mutiques ils ne sont pas muets c'est-à-dire qu'ils peuvent parler mais ils ne parlent pas mais quand je dis à qui sont les chaussures ils me montrent le petit garçon avec le doigt et que fait la petite fille il mime et le savon c'est pour quoi faire et bien je préfère un enfant qui ne parle pas du tout mais qui comprend qu'un enfant qui parle mais qui ne comprend pas et ça c'est très important les médecins s'en font avoir les parents se font avoir tout le monde se fait avoir s'il ne comprend pas c'est pas du langage c'est de l'automatisme c'est du réflexe c'est comme un robot donc quand j'ai en consultation des enfants je leur dis toujours donne le cube à papa je regarde s'il comprend à quel âge un enfant comprend une petite consigne donne à papa est-ce que vous savez ça ? et bien c'est dès 12 mois donc on va dire qu'à 18 mois on est sûr de ça j'ai des enfants de 4 ans dans les écoles qui ne comprennent pas va chercher ton manteau comment voulez-vous qu'ils comprennent la consigne de l'école il ne peut pas rentrer dans les apprentissages c'est impossible donc les enfants ont un langage réceptif je comprends avant le langage expressif je parle c'est-à-dire qu'à 12 mois un bébé comprend va chercher tes chaussures mais il ne sait pas dire va chercher tes chaussures à 12 mois un bébé dit à peu près papa, maman éventuellement donne encore voilà 2-3 petits mots alors les parents sont très fiers qu'il soit sur l'écran et ils pensent qu'il apprend il encastre des cubes il fait un bateau il pêche il y a plein d'activités intelligentes mais comme pour le cerveau il ne compte que ce qu'il fait dans un monde réel en 3 dimensions pour le cerveau l'enfant fait ça pendant 2 heures et donc il ne crée pas de connexion cérébrale ou pas des bonnes alors je tiens à dire que s'il y a 2 langues à la maison ça ne donne pas de retard de langage parlez votre langue maternelle il va développer son cerveau développer son langage il apprendra très vite le français après et puis au contraire si vous avez des enfants autour de vous qui font blue, purple, pink les parents ne parlent pas anglais et qu'en plus il est en retard il ne comprend pas va chercher tes chaussures c'est sûrement un enfant surexposé aux écrans les instituts appellent ça plus rapidement maintenant un enfant écran on va très vite on dit un enfant écran je t'en adresse à un enfant des fois on m'adresse des enfants rien qu'au téléphone je suis quasiment sûre que c'est ça alors je vais vous montrer l'effet de l'écran passif la télévision à votre avis combien de familles en France laissent la télé allumée par habitude tout le temps même si personne la regarde et bien c'est 50% souvent j'ai envie de dire tout le temps parce qu'eux-mêmes quand ils étaient petits ils avaient une habitude de leurs propres parents et les parents me disent je ne peux pas l'arrêter alors je vais vous montrer la vidéo d'un petit garçon de 20 mois attention au large 20 mois vous allez voir ce qui se passe quand la télé est allumée il trouve une balle il ramasse la balle il est capté par la télé et il la laisse tomber alors il trouve une petite brosse ah puis autre chose un petit truc par terre qu'est-ce qu'il va en faire il est capté par la télé et il jette Nathan Nathan, brush your hair qu'est-ce que vous remarquez quand la maman l'appelle qu'est-ce qu'il se passe il ne réagit pas à quel âge un bébé réagit à son prénom ça commence à 6 mois mais à 9 mois tous les bébés réagissent à leur prénom sauf s'il y a un problème ce bébé il a 20 mois il ne réagit pas à son prénom cette maman le filme comme toutes les mamans filment leur enfant elle n'a aucune idée de la toxicité de sa télé allumée en permanence alors je voulais vous parler de la télé allumée au repas à votre avis combien d'entre vous en France laissez la télé allumée à table ou regarde la télé à table alors moi c'est que des chiffres officiels que j'ai c'est 50% aussi et c'est souvent les informations les parents n'ont pas été informés que c'est toxique pour l'enfant pour un petit et donc il y a une étude de l'INSEM qui a presque 2 ans qui nous dit que les enfants de 2 à 5 ans qui ont presque tout le temps ou tout le temps la télé allumée au repas développent des retards de langage et un retard de QI verbal de 3 points c'est-à-dire qu'on les a comparés à des enfants qui n'avaient pas la télé à table et on a vu un retard les parents ne sont pas du tout informés de ça il faut le dire et puis je voulais vous dire autre chose sur le langage on a envie de dire mais il apprend à parler parce qu'on lui met un petit dessin animé qui parle donc il entend des mots donc il entend des phrases mais en fait c'est pas du tout pareil et je vais vous citer en exemple l'expérience qui a été faite par des américains en 2007 ils ont pris 42 enfants de 2 ans parce qu'ils se sont aperçus quand ils faisaient leurs tests sur les apprentissages que quand ils filmaient la consigne c'était pas pareil donc ils ont pris 42 enfants de 2 ans 21 enfants regardent à travers une fenêtre une dame qui explique qu'elle cache un doudou sous un canapé et 21 autres enfants de 2 ans regardent exactement la même scène une dame qui cache un doudou sous un canapé à travers un écran de même taille que la fenêtre il faut rentrer tous les enfants de 2 ans dans la pièce les 100% des enfants de 2 ans qui l'ont vu à travers une fenêtre retrouvent le doudou et seulement la moitié des enfants qui l'ont vu sur l'écran ça veut dire que quand un petit regarde un écran il n'apprend pas du tout il ne comprend pas et ça prend pas de sens pour lui et ils ont appelé ça le déficit vidéo le déficit de transfert c'est pas pareil ce qu'un enfant regarde sur l'image donc vous pouvez mettre un enfant de 18 mois 5 heures par jour devant un dessin animé il n'apprendra jamais à parler et aucune langue alors l'écran des parents ce qu'on appelle la technoférence la technoférence c'est l'interférence des outils numériques dans la relation humaine ce mot a été inventé en 2014 c'est très récent par un américain Brandon McDaniel qui travaillait sur le rôle de l'écran dans le couple les couples se parlent de moins en moins parce qu'il y a l'écran il y a un sondage de Bouygues Télécom il y a un an ou deux qui nous dit que 41% des français préfèrent se passer de relations sexuelles que de leur smartphone vous voyez l'incidence de la technoférence dans le couple et ensuite il y a une pédiatre américaine Radesky qui a utilisé qui a étudié ça pour l'enfant et bien l'interférence c'est aussi entre les parents et les enfants vous êtes avec vos enfants vous pensez être avec eux vous lui donnez la main et pourtant vous n'êtes pas là psychiquement vous êtes physiquement là mais vous êtes psychiquement absent et je regarde l'heure parce que je vais me faire gronder si j'ai encore le temps là je vais pouvoir vous passer la petite vidéo il faut peut-être que je choisis si j'ai une demi-heure c'est bon des chercheurs suisses ont montré l'interférence des outils numériques pour des tout petits bébés je vais vous montrer ça donc on voit vraiment toute cette installation pour l'allaitement et on voit cette interaction ce lien qui se crée on dit de sens en réalité ascensorialité et c'est ce qu'on attend qui doit se mettre en place en fait et vraiment il y a un accordage qui se met en place pour qu'en fait ce moment d'allaitement se passe harmonieusement ce regard cet échange qui est créé crée une boucle un cercle vertueux qui fait que là il est en train de créer la relation d'attachement avec sa maman si on n'est pas là avec le bébé il peut s'endormir très vite ne pas avoir assez pris à manger puis du coup réclamer beaucoup plus vite à manger qui fait qu'après on se retrouve avec des bébés qui ne sont jamais satisfaits qu'ils deviennent peu réguliers dans leur rythme ça c'est un facteur d'épuisement c'est pour les parents le problème des écrans c'est que si c'est utilisé trop souvent ça vient trop régulièrement casser cette cohérence en fait cette rencontre où tout se met ensemble et finalement est-ce que ce que je fais sur le téléphone peut attendre parce que l'enfant voit bien que c'est difficile pour lui d'attendre et qu'il a besoin de cette qualité de présence pour être bien pour bien manger pour manger en continu c'est vrai que le problème de l'écran c'est qu'il est silencieux il est invisible là pour le petit le petit ne peut pas mettre du sens c'est-à-dire qu'elle elle est dans son histoire donc elle ne s'ajuste pas à lui elle ne lui offre pas quelque chose qui permette de l'apaiser et du coup lui il a de la peine donc il réclame et voilà quelques minutes comme ça c'est jamais très grave mais si c'est très souvent dans la journée il ne se sent pas entendu c'est très joli parce qu'il fait ses il tape les pieds ensemble il fait ses joncs sompés qui sont vraiment quelque chose de super sympa pour le petit pareil il y a ses rencontres regardes ses rencontres mémiques le faciès il y a la voix je trouve que ce qui est formidable avec le téléphone il y a cette attention de ne pas faire trop long mais qu'après on est aussi tout de suite à paix par ah j'ai reçu un message ou ah je vais scroller un petit peu et que finalement c'est une sorte de bouffe attention face à l'écran en fait il y a cet état de still face en fait où il y a comme un masque qui vient se poser sur le visage de l'adulte qui est en train de regarder son écran ou de consulter son écran ce qu'on voit c'est qu'il est complètement happé par l'écran alors là il y a aussi la notion vraiment de tout ce qui est lumineux ça fait vraiment plein d'effets lumineux comme ça qui sont complètement hypnotisants et du moment qu'il est attiré par cet environnement là il ne peut plus se concentrer sur sa propre tâche qui est de de se nourrir de t'aider et puis de fabriquer sa relation avec son environnement et comme il est en multitâche et bien toutes les tâches sont dégradées j'arrête pour qu'on ait le temps de discuter après alors quand l'enfant parle pas encore il communique par le regard beaucoup avec ses parents il y a une étude américaine de 2015 qui montre que des parents au parc s'ils ont leur téléphone et bien ils vont être cinq fois plus distraits cinq fois plus immergés dans l'écran que par n'importe quoi d'autre s'ils lisent un livre ils seront quand même en contact avec leur enfant si quelqu'un discute à côté d'eux mais avec l'écran on est complètement distrait on est complètement immergé dedans une autre étude montre que si vous êtes en train d'apprendre un nouveau mot avec votre jeune enfant et qu'à ce moment là vous répondez à votre téléphone alors le nouveau mot n'est pas appris par l'enfant et à votre avis on reçoit une notification sur notre téléphone à quelle fréquence tous les combien de temps en moyenne alors c'est un vieux chiffre que j'ai d'une chercheuse américaine Gloria Mark c'est toutes les 40 secondes on reçoit en moyenne alors c'est une moyenne toutes les 40 secondes donc on voit bien que si c'est une ou deux fois par jour c'est pas grave sauf qu'actuellement on est tout le temps happé par nos téléphones alors le retard de langage on en a parlé le retard intellectuel l'enfant qui est sur l'écran il peut pas créer des bonnes connexions cérébrales on l'a dit il est privé de ses besoins donc on a de plus en plus d'enfants qui ont des retards intellectuels l'intolérance à la frustration on l'a dit c'est du plaisir sans effort et ensuite dans les écoles ils arrivent en classe et on leur dit non il y a des contraintes on n'a pas le droit de prendre le vélo le lundi il faut s'asseoir il faut faire pipi tout en même temps et donc c'est des enfants qui ont des troubles du comportement ils deviennent agressifs ils se roulent par terre ils tapent ils hurlent ils envoient des objets à travers la pièce et des fois on est obligé de les déscolariser parce que c'est pas de la faute de cet enfant il est pas méchant mais il est incapable de gérer sa frustration et puis la capacité à l'effort on la comprend pourquoi voulez-vous qu'un enfant prenne un stylo une feuille et qu'au bout d'un quart d'heure il dessine un bateau mal colorié mal dessiné pas droit avec ça dépasse de partout alors qu'en quelques secondes et en quelques effleurements de doigts sur une application de dessin il va faire un magnifique bateau qui dépasse pas donc les écrans font la place de vos enfants et ça n'a donc aucun intérêt et donc comme ils font tout facile avec les écrans à l'école on n'y arrive plus et de plus en plus d'enseignants me disent on a de plus en plus d'élèves on leur propose des petites activités comme on a toujours fait et ils nous disent j'y arrive pas je sais pas c'est trop dur fais maîtresse aide-moi j'y arrive pas on est obligé de demander des aides des AESH dans les classes pour tous ces enfants alors les retards moteurs on comprend bien que devant la télé ils bougent pas du tout et devant l'écran il fait que deux gestes ça et ça devant un écran interactif donc ils ne développent même pas la pince c'est à dire que vers 5 mois l'enfant arrive à attraper il sait qu'il doit écarter les doigts et refermer et il attrape les objets et donc j'ai des enfants de deuxième année d'école qui savent pas tenir un crayon quand ils savent tenir un crayon il n'y a pas de force parce que sur l'écran il n'y a pas besoin de force donc en fait ils n'ont pas fait tous les gestes qu'un enfant doit faire depuis qu'il est petit et on a des enfants qui sont en retard moteur alors motricité globale c'est marcher grimper tourner sauter j'en ai plein dans les écoles qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont été 4 heures par jour devant l'écran et donc on a des retards au niveau du dessin et de la tenue du crayon vous avez ici Théo il a 3 ans 11 mois il a très peu d'écran je lui demande de faire un bonhomme il fait un bonhomme comme ça et à côté vous avez Lucas il a 4 ans 7 mois on ne comprend pas quand il parle il a un gros retard de langage il a plus de 4 heures d'écran par jour il est incapable de faire un bonhomme alors qu'à 4 ans 7 mois normalement ils font tous un bonhomme et en plus je vous ai dit il n'a pas pu développer son sens proprioceptif c'est à dire qu'il n'a pas développé le schéma corporel dans sa tête donc il a fait les yeux ces deux petits traits de chaque côté de la feuille il ne peut pas mettre les yeux dans la tête parce qu'il n'a pas développé sa proprioception alors on a des troubles du sommeil évidemment les troubles de l'oralité je vais aller assez vite un bébé passe du lait à toute la diversification alimentaire il va découvrir tous les goûts s'il mange devant l'écran son cerveau est connecté à l'écran il n'est plus connecté à son corps donc il ne peut pas du tout découvrir toutes les textures et on a des enfants de 4 ans qui ont des hyper sélectivités alimentaires donc je vous dis par exemple il y en a qui ne mangent que du croustillant que du liquide que du sucré que de la couleur blanche et à partir du moment où on arrête les écrans ils me disent ah y est ils commencent à manger de tout avec nous alors le cerveau est connecté à l'écran oui et n'est plus connecté au corps c'est pour ça qu'on les utilise dans les services de pédiatrie quand vous devez faire un geste douloureux par exemple une ponction lombaire qui fait très mal pas besoin d'un algésique vous mettez un petit dessin animé sur une tablette et l'enfant il ne sent pas la douleur c'est très bien à l'hôpital sauf que c'est ce qui se passe quand vous avez un petit face à l'écran il n'est plus connecté à son corps donc il ne développe plus la sensation de faim de satiété on a des troubles alimentaires massifs donc quand un enfant a des troubles alimentaires vous ne le mettez pas sur l'écran pour qu'il ouvre la bouche vous allez voir la PMI et puis si il y a un trouble de l'oralité qui est sur les écrans il faut absolument arrêter les écrans c'est très important alors je voulais vous parler des mouvements répétitifs et stéréotypés j'ai des enfants sur exposés aux écrans donc plus de 4 heures par jour qui font du flapping le flapping c'est ça comme ça avec leurs mains spinning ils font la toupie ils tournent comme ça sur eux-mêmes ou alors ils s'agitent comme ça ils prennent des jouets qu'ils agitent des gestes qu'on ne doit pas voir normalement chez les enfants ou bien ils allument et ils éteignent les interrupteurs ou au lieu de jouer ils alignent tous leurs jouets et quand j'ai sorti ma vidéo en mars 2017 le Midi Libre a interviewé un neurologue à Bordeaux et ils ont écrit un article qui s'appelle sur exposition aux écrans des dégâts considérables sur les jeunes enfants le Midi Libre a demandé qu'est-ce que vous pensez de la vidéo du docteur Ducanda il a répondu une exposition précoce intense répétitive de stimulation visuelle et sonore est susceptible d'envahir certains circuits neuronaux qui initialement étaient voués à d'autres fonctions le développement se fait de façon aberrante donc non seulement les écrans privent l'enfant de sa bonne nourriture nutritive des relations humaines et l'exploration du monde avec tous ses sens mais en plus le fait elle l'a dit dans la vidéo de recevoir toujours des shoots lumineux des dessins animés des jeux etc créerait dans le cerveau des mauvaises connexions cérébrales qui prend la place des bonnes je mets volontairement au conditionnel alors à 18 mois dans le cerveau du bébé il se passe un truc extraordinaire pour éviter la surchauffe il y a des milliards de connexions cérébrales il y en a trop donc le cerveau il fait un tri c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique il ne va pas supprimer les mauvaises connexions garder les bonnes ce serait trop bien il va supprimer les connexions cérébrales qui ne sont pas beaucoup utilisées parce qu'il se dit si elles sont peu utilisées c'est qu'il n'en a pas besoin donc imaginez un enfant qui a 4 heures d'écran par jour avec les shoots visuels et sonores qui crée des mauvaises connexions et une heure de bon environnement maman qui fait un câlin papa qui joue il encastre ses cubes le cerveau va supprimer toutes les bonnes connexions et garder que les mauvaises et j'ai beaucoup beaucoup d'enfants de 2 à 6 ans et les parents me disent mais docteur Ducanda jusqu'à 18 mois je vous assure il s'est développé normalement il disait papa maman il comprenait il va chercher tes chaussures il faisait des câlins il jouait etc et depuis 18 mois il fait du flapping il me regarde plus il est dans sa bulle il ouvre et il ferme les portes en permanence et donc l'idée serait peut-être qu'il s'est passé ça dans le cerveau et je vais vous parler des troubles graves de la relation de la communication si l'enfant sollicite ses parents et un enfant sollicite toujours ses parents même avant de parler il a besoin du regard il s'intéresse et les parents sont on l'a dit immergés dans leur écran donc ils répondent pas ou ils répondent vaguement au bout de 2, 3, 4 fois l'enfant il va arrêter de solliciter ses parents en plus si on lui a acheté une tablette à noël ou qu'on lui prête le téléphone il est sur l'écran la communication ne va pas se faire la relation d'attachement non plus et donc ça donne des troubles de la communication et des interactions et si un enfant a des troubles de la communication et des interactions et des stéréotypies les gestes dont je vous ai parlé tout à l'heure les parents regardent sur internet et qu'est-ce qu'ils trouvent ? l'autisme la définition de l'autisme elle est clinique c'est pas une IRM cérébrale et une prise de sang c'est de l'observation on fait passer des tests c'est la trouble de la communication et des stéréotypies ou des gestes restreints or ce n'est pas du tout la même chose on est bien d'accord là c'est l'enfant il n'est pas autiste c'est l'environnement de l'enfant qui n'a pas permis le bon développement de son cerveau et qui a créé ses mauvaises connexions cérébrales et ses troubles et donc c'est réversible si l'enfant est petit qu'on arrête complètement les écrans or l'autisme c'est pas réversible ça peut être génétique ça peut être toxique s'il y a eu une intoxication pendant la grossesse il y a plein de on cherche encore il n'y a que 10% des causes d'autisme retrouvées mais en tout cas c'est pas pareil et surtout quand vous arrêtez les écrans l'enfant va s'améliorer très vite et beaucoup l'enfant autiste il va s'améliorer aussi s'il y a beaucoup d'écrans il va garder des signes autistiques évidemment donc c'est pas du tout la même chose je sais pas si j'ai le temps de montrer la vidéo d'Hugo qui dure 4 minutes allez donc je vous demande de ne pas filmer parce que j'ai promis à la maman que personne ne filmerait et je vais vous montrer Hugo à qui il est arrivé exactement cette histoire voilà alors je ne suis pas toute seule des pédopsychiatres des PCO pour ceux qui connaissent les MDPH commencent à me dire beaucoup de choses etc les centres sources autistes on fait tous le même constat pour trouver Ethan 20 mois vous pouvez vous amuser à le faire ce soir quand vous rentrez chez vous j'ai été sur Youtube et j'ai mis enfant autiste j'ai vu 15 vidéos sur 14 vidéos les enfants étaient devant les écrans je sais pas si c'est le cas d'Ethan ou pas mais la question se pose donc pour pas tout mélanger on appelle ça le syndrome épais exposition précoce et excessive aux écrans j'ai écrit un article avec le professeur Marcelli que tout le monde connait puisqu'il était chef de pédopsy ici à Poitiers il me soutient beaucoup dans le travail que je fais sur les écrans depuis 2018 et donc il a proposé qu'on appelle ça le syndrome épais exposition précoce et excessive aux écrans alors je suis des gens dans le monde entier j'ai une maman anglaise qui a monté une page Facebook qui s'appelle alerte les écrans sont dangereux pour vos enfants pour que tous les parents d'enfants sur exposés puissent s'encourager entre eux et elle me dit madame Ducanda c'est horrible parce que je suis aussi sur une page Facebook de parents d'enfants autistes et ils sont tous devant les écrans à tous les âges des contenus dangereux même les plus petits attention il y a aussi des contenus dangereux chez les tout petits pourquoi ? par exemple si vous mettez votre enfant devant un dessin animé de course de voiture sur Youtube la vidéo d'après ça peut être une vraie course de voiture puis la vidéo d'après un clip de rap avec une course de voiture et des filles dénudées et la vidéo d'après ça peut être du sexe il faut toujours être à côté de vos enfants toujours 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 j'ai le cas d'une petite fille de 6 ans elle devait faire un exposé sur les chevaux elle va dans la barre Google elle crie étalon elle n'a pas vu que des chevaux je voulais vous parler de Manon 5 ans grande section elle pleure tous les matins quand elle va à l'école elle n'est pas bien elle est anxieuse elle est timide elle n'est pas épanouie elle ne veut pas manger à la cantine la psychologue de l'éducation nationale lui dit mais pourquoi tu ne manges pas à la cantine elle répond c'est nul il n'y a pas la télé et ensuite elle lui fait des dessins comme ça et on ne comprend pas pourquoi elle fait des dessins avec des yeux exorbités des grosses dents tranchantes et en fait on se rend compte que Manon regarde Annabelle Annabelle film d'horreur déconseillé au moins de 12 ans et en fait ce n'est pas chez ses parents elle regarde Annabelle quand elle est chez sa grand-mère parce que la grand-mère garde aussi la cousine de 11 ans qui regarde Annabelle et donc elle regarde Annabelle avec sa cousine un autre petit garçon qui a des troubles du comportement des retards il regarde Annabelle depuis l'âge de 4 ans et quand on lui demande un bonhomme il fait un bonhomme terrorisé un petit garçon de 6 ans CP qu'on nous adresse pour violence verbale et physique en fait on se rendait compte qu'il regardait Squid Game sur le téléphone de son papa parce que son papa travaillait la nuit et pour faire la sieste il donnait son téléphone à son enfant mais il a fait attention il avait téléchargé que des jeux adaptés à un enfant de 6 ans sauf que le petit garçon il avait pris le téléphone il avait été sur Google et il avait mis le micro il n'avait même pas écrit Squid Game il a dit Squid Game juste le dire et comme les parents sont abonnés à Netflix tous les épisodes se sont téléchargés et pendant que son père dormait il regardait ça et les parents étaient persuadés de faire très attention c'est pour vous dire que c'est très difficile de gérer ça donc on a des enfants qui regardent Squid Game des enfants qui jouent à GTA je n'ai pas le temps de parler de la peluche je peux parler quand même de la peluche je voulais que je parle de la peluche je vous parle de la peluche parce qu'il y a une psychologue qui nous alerte de plus en plus d'enfants sont terrorisés agressifs ils font des cauchemars à l'école à cause de ça parce qu'en fait ce n'est pas une peluche pour enfants mais elle est vendue à tous les enfants dans tous les magasins sur tous les marchés Huggy Wuggy c'est en fait un personnage de jeu vidéo d'horreur le jeu Poppy Playtime réservé aux adultes mais il est sur TikTok et dans toutes les cours de récréation et ce personnage il dit je m'appelle Huggy Wuggy j'ai des dents acérées qui te saigneront ne me traite jamais de moche serre-moi dans tes bras jusqu'à ta mort je sais où tu te caches ne sais-tu pas que je te trouverai peu importe où tu vas donc s'il vous plaît n'achetez pas cette peluche à vos enfants et puis je voulais vous dire aussi que vous pensez que votre enfant regarde La Reine des Neiges ou Mickey et bien pas du tout parce que sur YouTube pour faire de l'argent certains font des vidéos pour faire du buzz parce que quand on fait du buzz on met de la pub et quand il y a beaucoup de vues ils ont de l'argent et donc ils vont prendre les personnages préférés de vos enfants pour que vos enfants regardent Mickey, Reine des Neiges Hulk tout ce que vous voulez Spiderman mais en fait ce n'est pas du tout les vrais Spiderman donc vous voyez c'est soit des comédiens dans des mises en scène affreuses soit des dessins animés mais vous avez Spiderman qui couche avec la Reine des Neiges vous avez la Reine des Neiges qui couche avec sa soeur elle vomit elle, etc. vous avez la Reine des Neiges qui se tranche les doigts il y a du sang partout elle hurle donc si vos enfants sont terrorisés devant la Reine des Neiges regardez avec eux s'il vous plaît tout ça pour dire qu'on a peur des inconnus pour les enfants on a peur des accidents on a peur des maladies mais on n'a pas peur des écrans parce que tout le monde a des écrans à la maison viens j'ai fait une faute et on adore regarder les infos à table et les séries alors on a laissé les écrans envahir progressivement la maison tous ces troubles que je vous ai décrits donnent des difficultés scolaires les troubles de l'attention c'est massif les retards intellectuels de langage de moteur les enfants qui supportent pas le nom l'agressivité les troubles de la relation qu'on peut confondre avec de l'autisme ou un trouble dys et pour ces enfants on demande une aide à l'école qu'on appelle une AESH tout le monde sait ce que c'est un accompagnant pour élèves en situation de handicap on appelait ça avant AVS et pour avoir une AESH on fait un dossier MDPH à la maison départementale des personnes handicapées on a 300% d'augmentation des dossiers en 10 ans ils sont débordés et les MDPH commencent à me dire Madame du Condam et la plupart sont des enfants sur exposés aux écrans ils ont besoin d'une aide sauf que c'était complètement évitable ils n'auraient jamais dû être dans ce parcours de handicap alors pour appuyer ce que je dis je vais vous montrer les chiffres du ministère de l'éducation nationale vous avez ici tous les dossiers MDPH en France entre 2010 et 2021 donc en bleu c'est 2010 et puis en violet foncé c'est 2021 de la petite section de maternelle au CM2 on voit que les troubles physiques troubles auditifs visuels viscéraux représentent aujourd'hui très très peu de dossiers MDPH les dossiers MDPH c'est tous les retards de développement et les troubles du comportement retard intellectuel et cognitif plus 24% troubles du psychisme plus 54% troubles du langage retard de langage plus 94% et il y a tellement d'enfants qui ont diagnostic autistes qui les ont enlevés du trouble du psychisme et ils ont fait une catégorie à part depuis trois ans on avait un enfant autiste sur 10 000 en 1975 on en a un sur 64 aujourd'hui il faut se poser la question et vous voyez que la plupart sont donc des retards de développement de troubles du comportement et en plus ça augmente alors que les autres n'augmentent pas et je vous avais ici une étude américaine qui est sortie le 8 mars c'est tout nouveau ils ont mis la même chose troubles du comportement retard de développement intellectuel langage apprentissage autisme attention mais ils l'ont lié aux écrans à gauche vous avez les enfants qui regardent les écrans moins d'une heure par jour une heure deux heures plus de quatre heures par jour plus les enfants regardent les écrans et plus ils ont tous les troubles dont je vous ai parlé donc il faut vraiment que les gouvernements ouvrent les yeux on met ses enfants sous traitement un enfant qui ne se concentre pas on le met sous ritaline un enfant qui est agressif on le met sous risperdal et un enfant qui ne dort pas on le met sous mélatonine alors je vais vous donner les clés avant que vous partiez et que vous partagiez tout ce que vous avez envie de partager tout à l'heure alors pour les parents c'est difficile j'ai cinq minutes si l'enfant est surexposé il faut réaliser le difficile sevrage et les parents vous êtes les personnes les plus importantes c'est vous qui allez aider le plus votre enfant parce qu'il faut que vous supprimiez tous les écrans entre zéro et six ans si l'enfant a des troubles et qu'il y a des écrans s'il n'y a pas d'écran c'est pas ça on supprime tous les écrans et vous supprimez aussi tous les jouets qui font du bruit et de la lumière parce que les jouets qui font du bruit et de la lumière stimulent le cerveau de façon semblable aux écrans et donc le cerveau avec sa plasticité ne pourra pas supprimer les mauvaises connexions et remettre les bonnes donc tout ce qui fait du bruit les livres là vous appuyez ça chante et tout tout ça vous supprimez ça si l'enfant va bien il peut avoir un petit jouet lumineux sonore pas de problème pas que parce que c'est pas intéressant mais c'est pas toxique vous arrêtez de lui donner votre smartphone il va se rouler par terre il va peut-être faire une crise sortez dehors prenez-le dans vos bras jouez sortez, sortez, sortez mais ne lui donnez pas c'est très difficile les enfants se tapent la tête contre les murs certaines fois ça peut durer trois semaines généralement c'est cinq, six jours faites-vous aider emmenez-le chez la grand-mère qui n'a pas d'écran qui a des vaches et des chèvres une voisine, une cousine allez à la PMI allez à la bibliothèque allez à la bibliothèque sortez sortez beaucoup, beaucoup, beaucoup dehors j'ai beaucoup d'enfants sur l'exposé de l'écran qui sortent pas la sortie dans la nature va réparer le cerveau parce que ça stimule le cerveau sans le surstimuler et en plus ça aide l'enfant à se poser sur quelque chose il y a un petit oiseau qui chante et j'écoute alors que si vous sortez dans un centre commercial il est surstimulé de bruit, de mouvements de lumière et ça va pas réparer son cerveau il n'y a aucun risque d'arrêter les écrans on n'attend pas alors que si vous l'envoyez faire un bilan chez une orthophoniste je sais pas chez vous mais chez moi il y a deux ans d'attente un bilan d'autisme entre un et deux ans une place dans un CMPP un an d'attente et les parents on leur dit je vous envoie chez l'orthophoniste ils font rien en attendant alors qu'ils peuvent arrêter les écrans ça n'empêche pas de prendre rendez-vous et de se mettre sur liste d'attente parce qu'on sait pas a priori si c'est les écrans ou pas même si aujourd'hui c'est beaucoup plus souvent les écrans il faut changer toutes vos habitudes vous éteignez la télé quand votre enfant est là vous éteignez vos téléphones parce que c'est pas possible de pas répondre juste parce que vous voyez que ça s'allume vous entendez un bruit vous allez regarder juste qui c'est vous éteignez vos téléphones et quand vos enfants sont couchés vous vous ruez sur vos écrans vous faites vos séries vos réseaux sociaux l'actu vous faites tout 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 l'enfant va se mettre à découvrir son environnement son monde les gens me disent ils découvrent le chien ils touchent les murs ils regardent les voitures il a jamais fait ça avant il faut lui parler tout le temps tout le temps le regarder dans les yeux jouer bien sûr si l'enfant n'est pas surexposé aux écrans et vous me demandez comment on fait c'est plus facile de pas commencer et tout le monde est d'accord pas d'écran jusqu'à 2-3 ans au moins jusqu'à l'élagage synaptique dans le cerveau c'est toxique ça sert à rien mais vous pouvez un petit peu de 2 à 5 ans vous pouvez mais c'est complètement inutile et vous allez lui donner le goût d'un plaisir sans effort le maximum de plaisir avec le minimum d'effort donc le mieux c'est aucun écran jusqu'à 5 ans mais s'il a un petit choupi après l'école il n'y aura pas de problème on est bien d'accord moi je dis un quart d'heure mais ça peut aller même jusqu'à une demi-heure 2-6 ans donc 15 minutes par jour mais il faut respecter les 4 pas de Sabine Duflo pas le matin pas les repas pas le coucher pas dans la chambre de l'enfant et puis toujours être à côté il faut toujours être à côté donc si vous mettez le dessin animé pour aller faire la lessive c'est pas la peine donc il vaut mieux habituer votre enfant à jouer à côté de vous et vous le faites vous le faites vous le faites intégrer à toutes les tâches ménagères dès 18 mois un enfant il peut vous aider dans le linge vous mettre un peu la table sortir les courses il n'y a pas de problème et puis adapter évidemment un enfant peut donc regarder quelques minutes de 2 à 6 ans mais pas n'importe quoi Spiderman c'est trop rapide les dessins animés de Disney à 18 mois c'est trop rapide donc j'ai mis une petite liste de dessins animés très lents très doux qui parlent de choses quotidiennes Anne Trotro Maya l'abeille Petit ours au brun tout ça ça va comme on me pose tout le temps la question je vous le dis tout de suite oui l'enfant peut faire un petit Skype avec mamie qui habite au bout du monde mais pas 4 heures par jour alors on me demande à partir de quand je sais pas il n'y a aucune étude moi je dirais spontanément 10 minutes 2-3 fois par semaine alors les outils pour un tout petit bien sûr une charte familiale parce qu'il n'y a pas que lui vous avez des grands frères des grandes soeurs donc il y a des règles pour toute la famille quand le petit est là on joue pas aux jeux vidéo des boîtes d'activité on lui met à disposition évidemment pâte à modeler cube tout ce que vous voulez le sac à bidouille un enfant peut pas attendre une heure dans une salle d'attente sans rien faire donc vous lui amenez toujours des petits jouets dans un sac ce que vous voulez des petits jouets adaptés à son âge et puis la télé quand ils sont accruits à la télé c'est compliqué parce qu'elle est sous son nez donc je vais vous donner plusieurs méthodes vous mettez une couverture sur la télé vous la débranchez vous prenez le câble avec vous si jamais il sait la rebrancher vous cachez la télécommande vous dites elle est cassée je vous dis tout ce que les parents me racontent et la dernière méthode qu'on m'a donnée c'est la méthode Macron une maman m'a dit les enfants rentrant d'école elle a quatre enfants en rentrant de l'école ils veulent tous la télé tout le temps j'arrivais pas à m'en défaire et donc je leur ai dit mais vous savez vous avez entendu monsieur Macron il va y avoir des coupures d'électricité et donc c'est la méthode Macron elle leur dit aujourd'hui il y a coupure d'électricité et personne demande d'écran et ils jouent et elle me dit mais les enfants jouent beaucoup beaucoup plus qu'avant donc méthode Macron alors on va encore vous dire mais pour les faire décrocher il suffit de s'occuper des enfants et de leur proposer mais pas du tout aucun enfant ne veut aller à la balançoire s'il a la tablette donc il faut et supprimer les écrans et proposer autre chose et j'ai vu encore sur ma page Facebook le soir dans ma détente que des parents de jumelles en avaient marre que leurs enfants leurs petites filles soient sur des tablettes alors ils ont acheté un lapin mais en fait si on supprime pas les écrans tout le monde se retrouve devant l'écran alors j'ai fini j'ai encore quelques secondes signez notre charte signez notre charte notre site c'est www.surexpositionecran.org vous avez toutes les études toutes les vidéos vous pouvez nous contacter dans contact voilà on a fait une affiche qui s'appelle ne cherchez pas votre bébé sur insta il est dans vos bras avec plein de messages très positifs mais pas du tout jugeants pour les parents vous avez tous les conseils pour les parents de 3, 6 ans 6, 12 ans 12, 18 ans 0, 3 ans vous avez la méthode des 4 pas en 10 langues avec le petit film des 4 pas si vous êtes enseignant par exemple j'ai donc écrit un livre qui s'appelle les tout petits face aux écrans mais il y a un chapitre sur les ados que je vends tout à l'heure c'est pour ceux qui sont intéressés que je dédicace ma pause sans écran pour les enfants de 0 à 6 ans avec que des choses que vous avez à la maison vous achetez rien pour les enfants de CPACM2 super héros plus fort que les écrans c'est pour les enfants fait par Janine Busson et puis je conclue très très vite si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent comme ça tu ne peux pas faire glisser l'image il faut que tu ailles jusqu'au prochain tableau alors il faut qu'ensemble on impulse une nouvelle dynamique le seul moyen d'offrir aux enfants une vie saine qui préserve leur sommeil et leur développement physique et psychique c'est de s'écarter de la norme du tout numérique imposée en 10 ans par les entreprises du digital aucune activité sur écran ne sera aussi riche et profitable pour l'enfant que n'importe quelle activité du monde réel partagée avec ses proches et je voulais parler de la pétition mais je laisserai la maman en parler tout à l'heure donc une petite vidéo pour finir avec le sourire pour dire que vous avez encore cette petite clé à votre madame vous vous sentez seule tellement seule vous aimeriez voir du monde dialoguer ressentir la convivialité d'une présence être entourée être un centre d'intérêt savez-vous qu'il existe un geste simple et efficace qui satispera ce désir en moins d'une minute c'est tout con couper le wifi j'arrive plus à me connecter qu'est-ce qu'il se passe ? c'est quoi ce bordel là ? on ne capte rien oh là là ce qu'avec c'est coupé j'étais en pleine conférence je ne dois plus votre main que c'est à la taille net couper le wifi enfin la seule solution pour revoir vos proches et vos voisins c'est 100% gratuit 100% satisfait voilà je vous remercie pour votre attention merci excusez-moi de vous avoir frustré mais je sais qu'il y a dans le public des questions donc voilà vous avez 15 minutes pour poser des questions et après comme vous avez dit madame Ducanta on montera les tâches pour ceux qui veulent discuter avec elle et puis éventuellement acheter un livre et voilà je vous remercie pour cette intervention voilà moi j'avais un objectif donc tu peux te plaire voilà donc moi pour vous dire en deux minutes je suis effarée par ce que peut faire des tablettes parce qu'il n'y en a pas vraiment chez nous Clément est un enfant qui a tu te tais s'il te plaît qui a sauté son CM2 et donc j'ai pas trop réfléchi il fallait que je l'inscrive très rapidement dans une école et il a débarqué à la Providence et à la Providence quelle Providence avec la tablette et Clément a fait sa sixième donc Clément a besoin d'être nourri intellectuellement donc la sixième lui a apporté beaucoup de choses puis la cinquième c'est la fin d'un cycle et c'est aussi de l'ennui donc Clément s'est trouvé à jouer au chat et à la souris avec les enseignants et j'en arrive en fin de cinquième à avoir un enfant intelligent qui va sans doute être en échec scolaire et qui va se retrouver sans école parce qu'on me dit que tout est de la faute de Clément que la tablette il doit la gérer et que c'est entièrement de sa faute s'il peut télécharger des jeux en cours et jouer aux jeux en cours et qu'il est juste immature et voilà et ça me fait du bien de voir ça parce que moi je mets plein de choses en place à la maison j'essaie de l'aider je suis totalement désemparée je vois beaucoup d'agressivité je ne reconnais plus mon petit garçon et en plus de la précocité s'ajoute cette difficulté parce que je pense qu'il est complètement addict donc moi j'ai fait la solution du coffre-fort avec les clés aussi bien pour les télécommandes de la télé parce que ma vieille télé est tombée en panne mon dieu il a découvert une télé où on peut aller sur YouTube donc voilà mais je me sens vraiment désemparée c'est la première fois que je me dis que j'ai des clés et qu'il n'est pas totalement immature et anormal et le deuxième point que je voulais soulever après je vais vous laisser parler je travaille à l'assurance maladie donc je déploie les communautés pluriprofessionnelles de santé sur le territoire on a beaucoup d'objectifs en termes de santé publique on nous dit beaucoup de choses sur les TND et j'ai uniquement une CPTS aujourd'hui qui s'intéresse sur ce problème là donc je suis aussi très heureuse d'avoir vu ça puisque je dois aussi les amener à réfléchir sur des sujets et je pense que là on tient un sujet sur lequel la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et la Direction de la Santé ne s'emparent pas à mon avis comme elles le devraient et voilà et je veux au moins faire en sorte moi sur la Vienne de pouvoir essayer de susciter des projets parce que je trouve que c'est maintenant qu'il faut réagir voilà je vous remercie vraiment pour ce temps qui moi en tous les cas et lui je pense nous a apporté beaucoup de choses merci pour votre témoignage alors Clément t'as bien compris que c'était absolument pas de ta faute alors moi je suis tout à fait d'accord pour travailler avec vous je vais vous laisser ma carte et je pense qu'il y a un gros travail à faire il faut former tout le monde j'ai dit que je finirais sur une note positive que je ne suis pas finie sur laquelle je n'ai pas fini il y a trois projets de loi qui viennent d'être adoptés à l'Assemblée nationale le 2 mars et le 6 mars une sur la majorité numérique alors il faut que ce soit adopté au Sénat il faut que ce soit appliqué mais n'empêche que il faut être positif elles sont sorties donc aucun enfant ne pourra aller sur les réseaux sociaux en dessous de 15 ans sans l'accord de ses parents nous on aurait aimé que ça aille plus loin c'est à dire pas de réseau social avant 15 ans mais c'est déjà bien la deuxième loi c'est pour respecter le droit à l'image de l'enfant et la troisième pour lutter contre la surexposition des tout-petits aux écrans elle ne va pas assez loin mais c'est pareil on est quand même très 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 contents et il y a eu beaucoup de députés qui ont déposé des amendements ils disaient mais pourquoi on n'interdit pas en maternelle et pourquoi 6 ans et pas après et on s'est rendu compte qu'il y avait un consensus quand même de plus en plus de gens se rendent compte du côté délétère du côté danger des écrans donc on est très contents par rapport à ça alors par rapport à l'école ça va tomber très bien on va laisser la parole à Séverine tout de suite après mais je voudrais dire quelque chose à chacune de mes conférences les parents me disent nous on gérait les écrans à la maison mais depuis que l'école on en a un on ne gère plus on a été voir le principal du collège et qui nous dit c'est à vous de gérer à la maison on leur fait rentrer le loup dans la bergerie et après on accuse les parents de ne pas savoir le faire donc je veux bien vous donner une clé madame en plus de tout ce que je vous ai dit c'est à dire que Clément il doit se servir de alors là en cours vous ne pouvez pas gérer c'est lui c'est l'école qui doit gérer c'est pas vous parce que moi je pense on verra après mais ça me paraît quand même incroyable alors l'idée de les gamins font ce qu'ils veulent sur la tablette à toutes mes conférences des enfants et des enseignants me le disent ils sont censés travailler mais ils ne font pas de ça mais évidemment le cerveau il préfère je vous l'explique il préfère autre chose et en tout cas à la maison s'ils travaillent avec des écrans parce qu'ils sont obligés de travailler avec les écrans c'est une catastrophe mais justement il y a des choses positives qui viennent après on va vous montrer et donc à la maison vous demandez à votre enfant d'utiliser les outils numériques pour l'école dans le salon parce que sinon il est dans sa chambre il va vous dire qu'il fait ses devoirs c'est normal c'est pas de sa faute c'est une drogue donc il fait dans le salon et puis vous voyez bien vous passez à côté soit vous êtes à côté soit vous voyez bien s'il fait ses devoirs et quand il fait plus ses devoirs s'il fait autre chose c'est avec votre accord parce que dans le planning que vous aurez fait il aura une demi-heure il aura une heure mais comme ça vous maîtrisez complètement la maison et qu'à l'école il ne maîtrise pas là on ne peut pas vous reprocher ce qui se passe à l'école alors là c'est la première fois j'en tombe de ma chaise et puis quant à dire c'est de sa faute à lui mais c'est méconnaître complètement le mécanisme du cerveau et des écrans mais bon on est optimiste il y a des choses qui arrivent alors peut-être Séverine je vais te laisser la parole bonsoir oui donc c'était simplement pour dire merci à Nice Ducanda de me donner la parole on est quelques parents d'élèves plusieurs parents d'élèves et des professionnels de santé à avoir lancé une pétition adressée principalement à l'institution de l'éducation nationale parce qu'on est persuadé que beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants sont face en fait à des décisions qui sont prises au lieu et qui sont imposées verticalement sans aucune concertation sans aucun accord d'équiper des écoles notamment en maternelle en primaire et au-delà et donc on a décidé de lancer cette pétition pour essayer de jouer dans ce jeu là et de se réapproprier un petit peu ce qui se passe pour nos enfants voilà donc c'est à destination principalement des collectivités on a été reçu par la mairie de Poitiers on a été reçu par le comité de pilotage rectorat mairie autour du numérique mais c'est vraiment par rapport aux collectivités et par rapport à l'institution d'éducation nationale qu'on a lancé cette pétition voilà je vous remercie voilà donc vous pouvez aller voir Séverine après si vous voulez merci il y a une pétition qui a été faite au niveau national qui s'appelle Colline aussi que vous pouvez signer si ceux qui veulent sur internet d'autres questions ou remarques ou témoignages voilà attendez je vais venir jusqu'à vous avec le micro parce qu'on enregistre où est-ce qu'on peut trouver les pétitions alors on n'a pas je ne sais pas je n'ai pas compris où est-ce qu'on pouvait trouver les pétitions bonsoir merci moi je suis enseignant alors je ne me retrouve pas tout à fait à ce que vous venez de dire moi justement je voulais vous poser la question quelle utilisation du numérique on peut faire avec un public collégien voire lycéen parce que à vous entendre alors peut-être que je fais une erreur mais j'ai peur du vase clos en fait vu que ces enfants-là vivent dans un contexte plein de numérique encore une fois pourquoi ne pas les éduquer plutôt que leur interdire complètement alors on n'a pas dit qu'il fallait interdire aux collégiens et si vous avez bien écouté ma conférence je supprime les écrans en dessous de 6 ans quand les enfants sont surexposés et de 6 ans à 18 ans je demande de réduire à 2 heures 3 fois par semaine parce que les études montrent qu'à partir d'une heure il peut y avoir des effets délétères il y a des effets positifs des écrans c'est vrai que je commence souvent ma conférence comme ça et j'ai oublié de le dire je ne parle pas des effets positifs c'est pas le sujet de ma conférence il y en a des écrans et on le sait et on peut faire au collège une initiation au codage à faire un powerpoint c'est pas ça dont on parle là c'est ce que vous dites dans votre pétition c'est pas l'éducation au numérique c'est l'éducation par le numérique c'est ça qui ne va pas bien sûr qu'il y a des choses intelligentes moi j'ai des enfants de maternelle les parents me le disent ils rentrent avec la tablette à 3 ans pour apprendre la comptine à la maison c'est une aberration bien sûr qu'il y a des choses intelligentes qu'on peut faire au collège dans la informatique voilà mais là on se rend compte que les enfants ils ne savent pas spécialement utiliser le numérique faire un tableau Excel par contre ils sont gavés de vidéos et surtout le risque c'est qu'on les équipe de tablettes individuelles parce que ce que fait Clément moi je l'entends tous les jours et les enseignants allez sur la page Facebook parents unis contre le sport d'avant 15 ans les enseignants nous disent on est en train de surveiller tout le temps à ce qu'ils ne regardent pas du porno de la violence pendant les cours sur la tablette de l'école mais bien sûr qu'il y a des choses positives à faire on n'a absolument pas dit le contraire mais naturellement le cerveau de l'enfant il va très vite aller voir ça alors que sur un livre il n'y a pas ce risque là donc il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas de choses intéressantes à faire avec le numérique ce n'est pas du tout ça mon sujet on est bien d'accord merci une dernière question parce que je suis désolée j'ai des contraintes horaires bonjour merci pour la conférence en tout cas j'ai appris pas mal de choses aussi je suis orthophoniste donc j'ai vu plein d'informations que je connaissais pas mal déjà moi j'ai fait une formation sur les premiers raisonnements et l'émergence du langage chez les enfants tout petits et montrant aussi que voilà les enfants sans langage les enfants avec du langage déclenché, plaqué, etc donc beaucoup liés à la présence des écrans pas que des enfants eux-mêmes mais surtout aussi des parents qui ne regardaient pas l'enfant faire en fait par contre aujourd'hui moi je suis confrontée je travaille en ZUP en plus je suis confrontée à des familles entières en fait où du plus petit au plus grand ça a été les écrans certains s'en sortent dans les fratries d'autres pas et on comprend pas pourquoi ceux qui ne s'en sortent pas ne s'en sortent pas et au niveau des familles je trouve aussi que c'est une éducation à refaire depuis le départ sachant que c'est des générations qui sont soit plus jeunes que moi soit en mon âge j'ai 35 ans et en fait on est nés on en parlait avec mon mari mon mari a toujours vécu avec des écrans il y a des premiers geeks ordinateurs machin à fond et en fait aujourd'hui moi mes enfants n'ont pas eu d'écran avant 3 ans et en fait aujourd'hui on se dit toutes ces familles là en fait ont vraiment besoin d'être rééduquées et c'est très 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 profond quoi ils n'ont pas forcément alors on peut leur donner des trucs et astuces on peut faire de la guidance du partenariat parental comme vous faites aussi dans vos consultations mais c'est quand même très compliqué chez certains c'est très profond c'est très enraciné et c'est long quoi et donc dans ma formation on avait toutes posé la question à la formatrice en lui disant mais qu'est-ce qu'on fait concrètement et elle nous avait dit mais je crois qu'à l'heure actuelle il faut aussi apprendre à vivre avec et pas demander l'impossible à ces personnes là qui en fait ne font que ça voilà donc vous laissez l'enfant avec les gros retards on laisse pas l'enfant avec les gros retards par contre on vit avec et on essaie d'ajuster comme vous le faites aussi avec votre planning c'est à dire qu'on essaie de moduler on part du coup du planning familial en fait de ce qui se passe et ce qui se joue et ce que veulent bien dire les parents aussi attention dès le départ puis après on apprend au fur et à mesure des consultations qu'en fait il y a plus ou il y a moins ou il y a voilà on en sait un peu davantage mais c'est ça en fait moi c'est ce travail de fond que je trouve laborieux que je trouve voilà complexe alors moi je fais comme vous j'ai des familles j'ai des ados de 17 ans je leur demande une heure sans téléphone par jour je demande aux parents ce qu'ils peuvent faire donc je dis l'idéal mais il y en a ils arrêtent que la tablette c'est pas la télé mais c'est c'est un scandale sanitaire tout à fait c'est des enfants qui développent des handicaps qui n'auraient jamais dû être enfin c'est un phénomène épidémique c'est une épidémie c'est complètement évitable et c'est réversible pour les petits pour certains troubles pour les grands bien sûr que nous on est en train de raccommoder des choses mais ce qu'il faut c'est quoi c'est des campagnes tous les jours dès la maternité dès la grossesse on sait tous qu'il faut manger 5 fruits 5 légumes par jour excusez-moi il faut que ce soit marteler les parents tout le temps tout le temps on n'évitera pas que certains en auront mais moi je vois quand même des parents qui me disent pourquoi on ne l'a pas dit donc on va essayer de toucher tous les parents et puis certains vous avez raison on n'arrivera pas mais il faut que ça rentre c'est une espèce de le tabac on a réussi à faire des choses extraordinaires que personne n'aurait imaginé en les années 70 donc il faut être optimiste on peut imaginer que ce soit une évidence pour tout le monde là ils sont complètement il y a des pubs il y a des trucs vendus pour les bébés il faut arrêter tout ça on ne devrait plus pouvoir vendre de produits écran alors c'est la loi la loi va demander à ce que ça soit vendu mais qu'il y a un message comme quoi c'est dangereux d'accord quand il y a une publicité pour un écran il y a quand même marqué en dessous que c'est pas très bon vous voyez comme les chips à la télé donc il faut que ce soit massif, massif, massif que ça rentre moi j'ai des familles précaires qui n'ont pas fait d'études et tout et j'y arrive et puis mais c'est compliqué parce que là on rame un peu toutes les deux avec toute une société qui met les écrans partout etc mais moi je suis contre ceux qui disent et les experts disent ça on ne peut pas faire autrement il faut vivre avec donc comment on va faire mais non on apprend que c'est toxique c'est dans la main d'un enfant non on ne lui met pas on va dire que c'est interdit etc si le message est clair et je ne vous l'ai pas dit nous avec le collectif attention on fait partie d'un grand collectif on passe le message 5-10-15 pas d'écran avant 5 ans une heure maximum jusqu'à 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans s'il y a un message clair qui passe tout le monde sait que c'est toxique il y en a qui vont quand même les utiliser c'est toxique le tabac et l'alcool il y en a quand même qui l'utilisent mais que ça devienne dans la culture de tout le monde là les parents les achètent ils pensent que c'est merveilleux les grands-parents les achètent ils pensent que c'est merveilleux à Noël il faut inverser cette tendance et on aura moins de mal toutes les deux à limiter tout ça c'est pas bon c'est toxique c'est toxique pour un petit c'est délétère au-dessus d'une heure par jour pour un plus grand moi je ne suis pas pour les laisser faire mais vous avez raison là on bricole un peu parce qu'on est un peu seul moi aussi des fois j'arrive pas on fait ce qu'on peut et donc faites ce que vous pouvez parce que sinon vous allez rendre la blouse comme on dit et donc non on a besoin de vous mais vous voyez on ne peut pas faire tout tout seul on a besoin d'un grand plan national un grand plan stratégique national de prévention et de lutte contre la surexposition des enfants aux écrans c'est indispensable il faut toute l'énergie de la France santé publique France la CPAM la RS il faut tout ça tout ça il faut former les médecins ne sont pas formés donc moi je comprends votre discours bien sûr vu l'état actuel le pouvoir public de ce qu'ils font on fait comme on peut mais moi j'essaie de faire le maximum et des fois j'y arrive pas mais je vise pour un enfant surexposé de moins de 6 ans je demande zéro écran et je vous assure il y en a qui arrivent mais il y en a qui arrivent pas mais je dis pas vous limitez vous faites attention ça marche pas c'est tellement addictif ils adorent tous c'est tellement pris dans l'ordre si je suis pas si j'ai pas un message fort j'y arrive pas il y a que les parents déterminés qui arrivent il faut être hyper déterminé donc c'est très dur merci beaucoup voilà et puis on reste positif et puis vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence sur le site de Mandès France merci et puis on se retrouve là-haut au revoir bonne soirée merci 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 merci